Sachant que c'était Jean-Marc le plus jeune, alors en vrai on peut faire en ordre 300 d'âge, pour le secrétaire de séance. Je pensais que Jean-Marc était secrétaire pour tout le monde en fait. Non. La première fois je me suis dit où là ? Donc il était uniquement secrétaire au conseil d'installation. D'accord. Donc après le plus... Merci pour ça. En ordre de l'âge, il est le plus jeune après. Merci pour moi. Alors j'arrive. Alexandre, c'est quelqu'un de lui ? 78. Redis tête. Est-ce qu'il y avait des remarques qui étaient raccordes dans les derniers comptes? Je veux dire que le compte-rendu était beaucoup plus clair qu'avant, je trouve, par rapport à la police de caractère. C'est beaucoup plus isolé. Vraiment plus agréable. Parce que la police a changé. Avant c'était commis que sans MS et en fait je crois qu'elle était élue la moindre police de caractère du monde je crois. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'était beaucoup plus clair comme ça. Je trouve. Et dans la police, c'est à laquelle j'ai utilisé... Beaucoup plus élevé. C'est la quoi la police ? Aucune idée, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dit ? L'ancienne c'était... Non et la nouvelle c'est quoi ? Je ne sais pas la nouvelle, mais l'ancienne c'était Comix sans MS. On pourrait tous faire le compte-rendu comme ça. Après c'est bien quand on a la même liste pour tous les documents... J'ai fait une université en tout cas. Il y a deux feuilles de registre à signer pour le compte-rendu. Donc je vous fais passer les feuilles de signature. Laurent, tu peux nous rappeler à quoi ça sert les signatures en fait ? Excusez-moi ? Tu peux nous rappeler à quoi ça sert ces signatures ? Les signatures c'est pour approuver le compte-rendu du conseil municipal. D'accord. Et puis le registre des délibérations. Donc le premier point, c'est le compte-rendu du conseil communautaire qui a eu lieu le lundi 8 juin 2020, donc lundi dernier. Le compte-rendu n'est pas encore refusé, mais en fait, pour ce côté, je vais en parler, dès maintenant, en fait, la Coupée commune, en fait, on mettait toujours ça en fait en dernier point du conseil municipal. La volonté, c'est de commencer par le conseil municipal sur les actualités d'un coupé commun. Donc c'était l'élection de la présidente ou du président, sachant qu'il y avait deux candidats, donc Martine Renaud qui était candidate, qui était ancienne présidente, et Nicolas Rouenet, un élu de Paris Nier-Lévêque, qui était également candidat. Donc a été élu, en fait, avec 17 voix, entre 9 voix pour Martin Renaud, Nicolas Rouenet a été élu président de la Coupée commune. C'est pas ? C'est bon. Il y avait 6 blancs. Et il y avait 6 blancs. Donc 17 voix pour Nicolas Rouenet, 9 voix pour Martin Renaud et 6 blancs. On a été élu également les vice-présidents. Donc la première vice-présidente, c'est Séverine Présin, la première adjointe de Chânes. Le deuxième vice-président est Alain Brion. La troisième vice-présidente, qui est une élue de changé, Sonia Legault. Le deuxième vice-président, Denis Hérault, de Brès-de-Dépin, et le cinquième vice-président, M. Jean-Pierre Lecotti, de Paris Nier-Lévêque. Donc il y a une vice-présidente par commune. Et après, les délégations seront attribuées par le président, suite au prochain bureau, qui a lieu mardi prochain. Et ensuite, il y a eu l'élection des 5 maires qui composent deux bureaux communautaires. Les 5 maires sont dues au bureau communautaire. Vous savez, c'était un peu long, parce que vote à butin secret pour les 11 candidats à la proposition du bureau. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Moi, je crois que c'était très long, parce que c'est assez sœur, et ça a duré quelques heures. Des questions sur la beauté commune ? Je pense que, enfin, on invitera le président à venir à la conseil municipale un vendredi soir. Vous serez conviés, je pense, aussi, pour la présentation des services de la beauté commune. Ça se fera peut-être au mois de septembre, maintenant. Je ne sais pas, ou à moi qui fasse avant juillet, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, parce qu'en fait, on sera tous conviés pour construire le projet 4-2026. Qu'est-ce que l'on veut faire, en fait, sur le mandat de la beauté commune, sur les 6 ans qui vont venir. Et la volonté, en fait, c'est de conclure, en fait, le projet de mandat assez rapidement. Ce qui n'avait pas été le cas, le dernier mandat, on allait venir assez longtemps, en fait, à faire le projet de mandat. Et c'est vrai qu'on allait plus de retard, vous n'allait plus de départ. J'avais l'idée, c'était vraiment de construire un projet de mandat assez rapidement. Donc, peut-être que vous serez invité, je ne sais pas encore, je pense qu'on va se faire en gros, le premier verre, le dernier prochain, sur la construction du projet communitaire. Et donc, c'est vrai que chaque commune, chaque conseiller municipal est invité pour participer. C'est bon, au niveau de la beauté commune, pas de questions ? Oui, Sophie, pourquoi est-ce que c'est ici ? Le point suivant concerne le remboursement des accords versés pour la location de la salle Polyvalenton. Donc, le bâtiment a été fermé, en fait, en lien avec l'été du milieu de 2009, et donc a entraîné l'annuation de nombreuses locations de la salle Polyvalenton. Et nous nous proposons ce soir, en fait, de rembourser les accords qui avaient été versés et encaissés, en fait, au niveau de la trésorerie. Donc, on a trois locations qui avaient fait l'objet d'un encaissement. Donc, on a le Garnier-Liddy pour un accord de 125 euros, pour une location du 9 mai 2020. Monsieur Bruyère-Vincent, l'accorde de 125 euros pour une location du 10 juin 2020. Donc, on propose de rembourser les accords qui ont été perçus à la trésorerie. Donc, des questions ? Parfait, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, les questions qui vont reprendre dans les consignes du gouvernement. Quelqu'un est contre ? Ça se tient ? Le point suivant, c'est la décision sur le report des loyers des mois d'avril et de mai 2020. Donc, toujours par rapport à la pandémie du coronavirus, le gouvernement français a pris des mesures de confinement. Donc, à partir du 17 mars, entraînant la servitude des commerces et des cabinets paramédicaux. Afin de permettre aux professionnels à la commune de se remplir, louant leur bâtiment professionnel à la commune, il est proposé d'annuler les titres de loyers émis pour les mois d'avril et de mai 2020. Alors, il s'agit de Mme Amrère, donc c'est deux loyers à 237 euros. Mme Colin, qui est ostéopathe, deux loyers à 384 euros sur 277. Le lecteur en ardoise, c'est deux loyers à 900 euros. Mme Montuel, qui est orthophoniste, deux loyers à 383 sur 277. Mme Vérité, également orthophoniste, deux loyers à 383 sur 277. Mme Morel, qui est sophrologue, deux loyers à 50 euros. Et Mme Le Tourmy, qui est psychologue, deux loyers à 50 euros. Donc, il est proposé de se positionner sur cette annulation de titres sur les conditions de celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces loyers ? Oui, du coup, s'il y a des difficultés économiques dures, peut-être que ça pourrait être intéressant de renouveler le report ou une réduction, proposer une réduction. C'est difficile d'estimer les pertes pour les professionnels. Donc là, tous les cabines, tous les cabines ont ouvert, mais le restaurant également, effectivement, la situation. Alors, ce que l'on ne sait pas, en fait, c'est s'ils vont avoir en parallèle des aides de l'État. Alors, ce qu'on voulait proposer ce soir, en fait, c'est de demander des attestations aux professionnels de santé, savoir s'ils ont eu des aides de l'État. Auquel cas, en fait, ça pourrait aider aussi au paiement des loyers. Après, je ne sais pas sous quelle forme, en fait, enfin, je pense que c'est une attestation qu'on leur demandera. Je sais que le restaurant, j'aurais discuté avec lui, il n'a pas fait de demande d'aide, en fait. Il avait de la trésorerie pour payer les charges qu'il avait. Effectivement, si la situation dure, se repose dans la question. Il y a aussi des députés sur lesquels on a des loyers. Tout le monde a repris là. Tout le monde a repris là. Il n'y a que le restaurant qui a repris 15 jours plus tard. Il y en a aussi qui n'ont pas arrêté, je veux dire, la MIRR va continuer les soins, etc. Alors, la fermière, effectivement, et la seule professionnelle à avoir continué. Et le restaurant également. Le restaurant aussi. Alors, le restaurant... C'est un petit tiers de chiffres de la salle. Je crois que j'ai fait un peu à 100%. Les orphans de nous, tout ça ? L'orthophoniste, en fait. Ou l'orthophopathe, je vais vous dire, les deux ? Les trois. Les trois. Et le restaurant, l'un de ses gars. Et le restaurant, l'un de ses gars. Ils nous ont demandé s'il était possible, en fait, de suspendre les loyers pendant le confinement. Donc, s'il vous en est d'accord, on pourrait suspendre les loyers sous condition de demander une attestation de non prise en charge par l'état des charges de loyer. Suspendre et annuler, c'est pas la même chose, du coup ? C'est quoi ? Suspendre et annuler, c'est pas la même chose ? Alors, j'ai dit suspendre, c'est annuler, en fait, les titres pour les loyers de avril et mai. Oui, en sachant qu'on est de mi-mai, fin de mi-mars à mi-mai, donc l'idée, c'est de l'année et de l'année. Donc, on va bien annuler, en fait, avril et mai. Est-ce que quelqu'un est contre ? Ça abstient ? Le point suivant, c'est la vente d'un terrain communal. Vous laissez la parole, Valère ? Oui, on se passe à la salle, ça va être un conseil, mais bon. Oui, il y a M. Sébastien Brossard, qui habite également à Saint-Marc-du-Vivre, dans la place Jules Lambert, je crois que vous le savez, dans la place Jules Lambert. Donc, c'est une place où on peut remonter sur le terrain de l'eau divin. Vous voyez ? Donc, on est à la place suivante. Je vais le projeter. La rue Jules Lambert, c'est la rue, en fait, qui passe derrière la volangerie. Et qui rejoint la salle. Et l'impasse, elle est sur la... Ça, c'est la rue. Et l'impasse, c'est la rue. Et l'impasse, elle remonte sur la partie sur la droite. Il y a des locales... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il s'en fait sur le cas, justement, évidemment, les carriens nous appartiennent. Sauf qu'il y a une partie qui appartient justement à M. Brossard, sur lesquelles il voudrait, si c'était possible, il faudrait récupérer 45 mètres parmires. Bon, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Il faut aligner, en fait, son tas. Voilà, c'est ça. La boulangerie est là. Et donc, la rue du Jour d'Air et la Passe. Voilà. Et ceci du terrain, là, ça serait de se aligner avec sa maison. Il est, M. Brossard est là. Voilà. Et il achète ce contrat. Il l'a. Mais enfin, c'était pas libre. Oui. Mais c'était pas... Le 62 était déjà avec sa maison. Sauf que lui voudrait, entre guillemets, voilà, aligner ce boulanger. Et ça, ça fait 40 mètres parmires. Oui, le carrosac, le petit boulanger. Ça, ici, là, voilà. Il n'est pas défini, hein ? Non, il n'est pas défini. 40, c'est le carrosac. Oui. On va le faire. On va y aller. Oui, c'est lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, on a ce qu'il faudrait avec le carré. Ça, ça appartient à la communauté. C'est déjà construit. C'est-ce qu'il n'est pas construit ? Euh... Moi, ce qu'il veut... C'est des chefs, hein ? Oui. C'est des chefs. Oui, il n'y a plus, mais il n'est pas touré. Donc, il faudrait dépasser un peu le chemin. C'est... C'est... Non, non, il n'y a rien d'appartient. Non, non. C'est une impasse, en fait. C'est une impasse, là, en France. Là, de la partie 61, ça nous appartient à la communauté. Et donc, à partir de toute la partie haute, évidemment, c'est de la politique. Donc, c'est juste ce petit bout, là, qui correspond à... Qui correspond à... Quand ils n'ont rien, ça n'est pas... De toute façon, c'est... Tout le choix n'est pas au... Qu'est-ce qu'il y a de l'hériture ? Non, non, mais on pense... Le 61, évidemment, ça, c'est le parcelle des scéphiles. C'est en BDM. Oui, c'est tout ça. Ah, c'est ça aussi. Merci. 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 Fous-titrage Société Radio-Canada mais je pense qu'il faudra quand même il y a rien c'est un il y a un peu mais il y a la plateforme de déplacer c'est d'accord c'est ça oui 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 c'est ça on va prendre 2 mètres 2 mètres sur la partie à peu près c'est ça donc son souhait à la limite c'est de repartir sur sa partie qui lui appartient en 1941 pour rejoindre la 62 juste dans l'an après après évidemment pour les 4 mètres carrés 50 éventuellement si on est à part de l'essence c'est un peu cher et on a tu viens de toute façon les 5 mètres à partir on la trouve tout pareil de la France si je porte ça arrive à la partie de la France c'est bon c'est bon c'est bon à cléter sur le port du chemin je crois Merci, ça c'est la tour. Merci, ça c'est la tour. Merci. 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 Globalement, est-ce que quelqu'un est contre devant ce terrain ? Non. Personne ? Et on propose pour l'euro symbolique ? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'entrée sur le film ? Il n'y a pas d'entrée sur le film ? Non. Non, il n'y a pas d'entrée sur le film ? Non. Il n'y a pas d'entrée sur le film ? Il y a une grande entrée ici, et puis après, pour l'Etat, on peut faire une... Il n'y a pas d'entrée sur le film ? Il n'y a pas d'entrée, donc... Donc, pour l'euro symbolique, quelqu'un répond ? Il s'abstient ? Il y a une abstention ? Il y a un peu qui s'abstient ? Oui. OK. Le 3 suivant, mise à disposition de Solène Raghagn auprès de la mairie de Bretépa. Nous avons créé, en fait, un réseau de bibliothèques avec la commune de Solène Raghagn et la commune de Bretépa. C'est effectué pour 1er juillet 2019. Donc, Solène Raghagn, je le rappelle, elle est adjointe du patrimoine en charge de la bibliothèque à la commune de Solène Raghagn et elle a été mise à disposition après la commune de Bretépa à partir du 1er juillet 2019 sur la base de 6 heures semaine. On envisage, en fait, un renouvellement de la mise à disposition pour les mêmes conditions, soit 6 heures semaine à partir du 1er juillet 2020. Après, la commune de Bretépa procédera au remboursement de la rémunération des charges sociales, frais de déplacement et des places échéantes, avantage en nature et tout autre frais engagés par la commune de Solène Raghagn. Donc, on est invité ce soir à approuver la convention avec Bretépa. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la mise en place du réseau l'année dernière et puis la mise à disposition de notre agent du patrimoine Raghagn. Est-ce qu'il y avait des questions ? On est important que vous soyez dans les 6 heures, là, ça nous paraît d'avoir fait 5 heures. Donc, elle est à temps complet depuis les 6 heures. À Paris, il n'y a que 6 heures de présence de la fête, c'est ça ? Oui. Ou la fête publique ? Non, 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 il n'y a pas de plus, c'est 6 heures de présence de la fête publique, c'est une émission, il n'y avait pas forcément d'émission de la fête publique. Je travaille auparavant avec les télévoles. Il n'avait pas de professionnel, en fait, et a voulu, en fait, travailler avec le professionnel, en fait, pour toutes les connaissances du fonctionnement d'une bibliothèque. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça donne entièrement satisfaction, donc c'est pour ça qu'on propose le renouvellement de la fête publique. Donc, le suivant, c'est le budget principal. Donc, le budget principal, on va vous présenter le budget, et après, il y aura le vote sur le compte de gestion du budget principal 2019. Donc, le plan de gestion, on le rappelle, c'est établi par la trésorerie, donc M. Pirot qui est receveur à la trésorerie des convois. Ensuite, il y a le vote du compte administratif, du budget principal 2019, et puis après, le vote qui est tôt 2020, et puis le budget primitif 2020. Donc, je vais te laisser la parole, ils allaient pour présenter leur budget. Alors, je ne sais pas sur quel document que... On a qu'une de gestion... Il faut présenter, je pense, que... Il est lissé, quoi ? Ah ! Non, après, c'est le code de la trésorerie. Enfin, on peut le... Il est... Il est... Merci. 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 A chaque fois, vous verrez une colonne votée 2019, réalisée 2019. Par exemple, au compte 6611, au assainissement, on avait voté un budget de 7000, on a réalisé 2006-14. Et après, la dernière colonne, c'est ce qu'on verra après sur le proposé. On peut faire en même temps. Alors, voilà. Les fois, on fait en même temps et on donne des éclaircissements. Finalement, le budget, comme je vous rappelle, a été montré en trois positions. Voilà, je vais vous présenter plus ce qu'on se dit à l'histoire. Donc, effectivement, soit je vous présente également la proposition de la commission. Ça nous est venu de faire une deuxième lecture. Ça nous va ? Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux ? Donc, on est pas obligé de faire ligne à ligne. Voilà, soit juste les écarts, enfin, le truc où il y a vraiment un écart signifiant. Les écarts significatifs, oui. Là, c'est pour l'eau et l'assainissement, oui, par exemple. Donc, sur l'eau et l'assainissement, c'est tout. L'écart, vous avez aussi le retard d'arrivée des factures. Par rapport à l'assainissement, ça ne veut pas dire qu'on aura, en 2019, la somme de 2,6 euros 14. C'est surtout qu'il y a un retard considérable dans une facturation d'assainissement. C'est pareil pour tout et un chacun. On n'a pas tous... Pour les particuliers, oui, il n'a pas reçu la taxe d'assainissement 2019. Moi, je n'en ai pas plus là-dessus. Voilà. On n'a pas reçu. Donc, là, on avait donc voté 7000 euros. On a réalisé 2006, mais sachant que, de toute façon, on aura une facture pour l'intérieur de 2010. Et la commission propose 4500 euros de budget pour 2020. Au niveau de l'énergie et de l'électricité, on avait... Là, il est pour l'un de 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 l'un. Donc, je vous propose 266 000 euros comme le même montant que l'année dernière. Vous m'arrêtez, en fait. Si vous avez des écarts, c'est ça. Donc, au du style, on pense que c'est pareil. Car du vent, on ne propose pas 1000 euros. Ensuite, sur le plan 6623, je vais vous dire un petit peu ce que c'est. Alimentation, c'est ce qui va servir de la beauté des enfants et ce qui va servir comme un plan alimentaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un compte, quand il s'appelle alimentation, si ce sont des aliments, on est dans un compte alimentation. On va prendre les mêmes en tant que l'activité, mais si c'est pas une activité, c'est pas une activité. Prenez l'anglais. Donc, on n'a rien réalisé en 2019. On laisse une ligne à 500 euros. Ensuite, fourniture d'entretien. Vous voyez que le chiffre est en jaune parce qu'on augmente. Suite au Covid, on a acheté plus de produits d'entretien. Donc, on propose de mettre 6000 euros pour 5,646 réalisées en 2019. Fourniture d'équipements. Donc, il y a un delta. On avait voté 2500 euros. On a réalisé 5,794. Alors, quand il y a des écarts comme ça, on reste aussi dans le chapitre. C'est-à-dire que, en nature de petit équipement, il peut arriver qu'on ait des prêts supplémentaires sur... On va mettre dans ce compte, par exemple, des choses qu'on va acheter pour des petits travaux, pour la vieillie, pour les bâtiments. Il peut arriver qu'on ait sous-estimé. Mais l'important, c'est que ça ne mette pas la totalité du chapitre en décalage par rapport aux prévisibles. Donc, on propose de réinscrire 5000 euros. On est sur le doirier, on va dépasser un petit peu. Ensuite, on est en train d'administratif. On vient de spécial. Contrat de prestation de restauration, là où vous avez la ligne jaune. Ce qui explique la baisse, évidemment, c'est la période Covid. C'est un budget qui est toujours aux alentours de 100 000 euros annuels. Donc, on réinscrit 95 000 euros pour cette année, puisque mars et abri, on a eu, évidemment, une baisse des coûts. On aura aussi, vous verrez, une baisse des recettes également sur la ligne de prestation de restauration. Contrat de prestation, ici, on réinscrit la même somme. Ça, c'est des sommes qu'on connaît, on n'a pas de surprise. Alors, bâtiment, on avait budgété 25 000 euros. On a réalisé 6889 et on propose de réinscrire 25 000 euros. Ce compte-là, c'est dans le compte où on va mettre, ça peut être des réparations importantes sur les bâtiments. Ça peut être des aménagements sur les bâtiments, mais qui ne rentrent pas en investissement. Donc, ça peut varier en fonction de ce qu'on va être amené à faire dans l'année. Voix et réseaux, c'est pareil, c'est un compte où on avait budgété 40 000 euros. On a réalisé 9 227,91. On propose de rajouter, de réinscrire 40 000 euros. Pareil, c'est aussi un petit peu ce qu'on appelle des poires pour la soie. C'est des lignes sur lesquelles on est des sommes conséquentes qui ne sont pas forcément pêchées, puisque c'est du fonctionnement. Mais quand il y a de grosses nécessités, on n'attend pas de factures. Non, là, le budget des filles, ça, c'est le réalisé 2019. D'accord. Non, mais il n'y a pas de factures en 8 ans. Et de toute façon, les comptes sont arrêtées. Donc, ce serait le grand prochain budget, on reste à réaliser. Donc, c'est un peu, c'est ce que je vous disais, c'est sur des points sur lesquels on va mettre des sommes conséquentes qui ne sont pas forcément utilisées, mais à noter qu'en cas, de gros, ça varie sur les comptes, les étudiants sont utilisés. Donc, assurance, on a dépassé un petit peu. On propose d'inscrire 10 500 euros. Alors, quand vous voyez des lignes, il n'y a rien. C'est parce que ce sont des comptes qui, des fois, la trésorerie nous demande de changer de compte. Mais c'est des lignes qu'on a laissées dans notre tableau. Mais on ne réinscrit rien. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut imaginer que le 61-68, c'était la ligne qui fonctionnait avant le 61-61. Et ça, c'est purement administratif. C'est l'administration qui nous demande de mettre les chiffres dans ces comptes. Alors, faites les cérémonies, effectivement, on n'a pas réalisé au 62-32 la quantité budgétée. On avait voté 13 000, on a réalisé 9 024. On propose de l'inscrire 15 000. On n'a pas baissé, même si on sait qu'on ne fera pas le plus d'artifice. Mais peut-être qu'il y aura eu des manifestations. On laisse la possibilité de faire une manifestation différente. Pour l'année 2020, nous sommes toutes différentes. Publications en particulier. Et puis parfois, comme le compte mission, 62-56, là, vous voyez, il y a 85-44. C'était lignes, par contre, où on n'avait rien mis, mais il s'est avéré qu'on a une dépense qui doit être mise en ce moment-là. Donc, encore une fois, administrativement, on se retrouve à la mettre, c'est lignes, il n'y a rien, mais on a une dépense qui s'est prévue. Réception, c'est un compte qui ne fonctionne plus parce que les années précédentes, on avait deux comptes, fête et cérémonie et réception. Lors du dernier budget, on a décidé de n'utiliser plus que le compte fête et cérémonie, ce qui fait qu'on a fusionné ces deux comptes et la somme se retrouve que sur un centre. Il y avait 10 000 et 3 000. Et voilà, et en fait, on avait mis 13 000 sur le même compte. Elle a franchi ce moment-là. Donc, voilà, c'est sûr pour les fêtes des cérémonies et ça évite, en fait, quand ils sont, quand Julie enregistre les factures, de se tromper. Enfin, on peut se tromper quand on a deux comptes parce qu'il y avait, par exemple, tout ce qui était des vins d'honneur, donc c'était sur un compte et puis les aras en mars sont un autre compte. Donc, c'est pour ça qu'on a simplifié. On a mis un seul compte pour le même. Ensuite, on vient de significatif. Donc là, pour le chapitre 311, on avait voté au budget 401 950, on a réalisé 333 093 355. Et la commission propose un chapitre 11 à 400 et 600 euros pour l'année 2020. Ça va ? Ça vous convient comme présentation ? Ah non, tout de suite. Donc, chapitre 12, charge de personnel. Donc là, effectivement, c'est un chapitre sur lequel on a pas trop de réflexion parce que tout ce qui va être de l'ordre des montants des cotisations et autres, ce sont des montants sur lesquels on a pas la main. Donc, en charge, en charge de personnel externeur, le delta, en fait, c'était raison du tout le fait et puis, ouais, mais maintenant, on a plus d'absolument. Les mouettes, en fait, on reversait historiquement comment on reversait pour une personne en intervenant aux mouettes on reversait 6 000 euros. Est-ce qu'on ne peut plus maintenant puisque... Oui, en fait, il s'agit de Sébastien Proust qui est employé au club de basket et qui intervenait à l'école. Et auparavant, en fait, on versait aux clubs des mouettes 6 000 euros qui compensaient, en fait, toutes les heures passées à l'école. On a changé la formule, en fait. Toutes les heures passées à l'école, il est payé directement par la commune. Donc, il a un statut territorial. Et il y a toujours son emploi principal au club des mouettes. Donc, c'est ça qui change ? Ce qui change, c'est, voilà, sur cette mouette-là, où ce sont de visite, maintenant, on n'aura plus de sommes aussi importantes. Donc, on a quand même proposé d'un centre d'innové. Parce que ça peut être un interdement extérieur, ça peut être en fonction de ce qui va être fait, voilà, ça peut être un personnel qui vient remplacer, ça peut être aussi un interdement qui peut être ennemi sur cette mouette. Donc, ensuite, ce sont toutes les cotisations. Ce qui est important, c'est le personnel titulaire comparé au personnel non titulaire. Donc, on a 375 000 d'un côté, 370 000 de l'autre, puisque tous les agents ne sont pas titulaire. 31 000. 31 000. C'est bon, il y en a tout ce qui est là. Il y en a une nouvelle ratio. Oui, parce que ça fait de 50-50, je ne sais pas. Oui, ça me paraissait bizarre aussi. Alors, ensuite, la ligne en jaune, vous voyez que c'est une ligne où il n'y avait rien de marqué. Là, c'est, en fait, administrativement, on est tenu pour un professionnel, je crois que ce n'est pas un moment. On est tenu pour une salariée qu'on a eue qui ne travaille plus pour la commune, de compenser sa perte de salaire si elle n'a pas d'activité. Parce que, en fait, ces salariés, on ne cotise pas pour ces salariés à l'assurance chômage. donc, c'est à la commune de payer les indemnités qui correspondent au delta. Si la personne travaille un quota d'heure, on doit abonder sa perte de salaire. Donc, cette somme-là, c'est la somme que l'administration nous a donnée. On ne voudra payer pour cette personne. Sauf s'il n'y a pas et attendre. Oui, ça repousse autant ses droits et sur la période les droits ouverts par rapport à sa période de travail auprès de la commune restent donc de toute façon dues par la commune. C'est clair ? Un maximum de l'année de l'année ? Ce sera en 1630. En fait, c'est 730 jours. Voilà. 730 jours. C'est ça. Et ce qui peut valuer 4-5 ans en fait si elle travaille en 1630 jours de travail. Donc là, on a inscrit le maximum pour cette année sachant que si cette personne elle travaille à temps plein, ça ne va pas enregistrer l'année prochaine. Voilà. Donc, sur le chapitre 12, c'est un budget qui a été voté à 563 234. On a réalisé 540 1914 21 et on propose d'inscrire 579 526. Encore une fois, tous les montants des cotisations en l'autre, on n'a pas la main dessus. Non, mais on prévoit large alors. Il faut toujours prévoir un peu parce que s'il y avait un remplacement long. alors ce qu'il faut savoir c'est que si on a un remplacement long, on va augmenter sur ce poste-là mais par contre, quand c'est un arrêt, on verra en recette de fonctionnement qu'on aura une compensation sur les salaires. Alors ensuite, j'applique le cadre d'intégration du produit. Donc là, pareil, ce sont des chiffres de l'administration fiscale. Et puis, c'est ici aussi qu'on va retrouver les attributions de compensation. Donc les attributions de compensation, c'est ce qu'on va verser à la communauté commune qui correspond au service à l'instant T quand on a tracé une compétence, le service nous détend, soit l'économique, la voirie, donc en fait, ce budget est constant, même si le service se développe. Donc en attribution de compensation à la communauté commune, lune, donc on avait voté 111 000 euros, on a été titré de 110 700 000 euros, donc on propose de réinscrire 112 000 euros. Les dégrèvements, ça, ce sont les deux premières lignes, ce sont les dégrèvements de taxes quantiaires et de taxes d'habitation sur les logements vacants. Donc ça, pareil, ce sont les chiffres qui sont communiqués par l'administration. Et le relèvement de la taxe de séjour au conseil départemental en tout l'étape de séjour et on traverse la part au conseil départemental. Donc le chapitre 14, il a été voté en 2019 à 115 150, on a réalisé 111 894 46 et on propose de réinscrire 115 000 euros. Ensuite, chapitre 65, autre charge de gestion. Donc, dans ce chapitre-là, vous rentrez des indemnités, des contributions, contributions diverses. on va retrouver des frais de formation si on fait les formations. On va retrouver aussi la caderne, le service d'incendie. On verse aux 10 35 935 euros pour l'année 2019. On réinscrit 36 000, c'est des budgets qu'on se rend. non ? Non. Ça demande un peu. Ça demande un peu, mais c'est pas une augmentation significative. Je veux dire, dans les 50, on a encore pris. Oui, ça va plus. Ça, c'est l'indice. Ensuite, GFP de rattachement, c'est une ligne qui n'existait pas avant. Pareil, ça, c'est la préserver qui nous demande de réinscrire ici. C'est ce qu'on va verser à la communauté commune pour un service supplémentaire en dehors de la compétence. Ça peut être l'entretien des possédants et l'épargnement. Donc là, il y a un accord, il y a une prévention qui est passée, on a un volume d'heures avec un coût horaire. Et donc, c'est sur cette ligne-là qu'on va retrouver ce qu'il nous est. C'est des services qu'on demande à la communauté commune en plus que des transphères d'auté. Les services communes à la ressource humaine, par exemple, qui n'a pas été transférée, ce n'est pas un transfert des compétences, c'est vraiment une mise à disposition du service en fait, à la description des communes, sachant qu'il y a les communes échangées aujourd'hui, qui n'allèrent pas en fait à ce service. C'est pour ça qu'il y a un delta, en fait, c'était 23 1851 jusqu'à 2019, ce n'était pas une année pleine, donc on sera à 40 500 proposés à la commission, alors c'est un chiffre qu'il faudra peut-être barri, ou ce n'est pas en fonction de calcul, mais si c'est une famille... Sur la barrie, par la mise à disposition, ce qui entretient, on est parti sur la fourchette haute, et puis également sur le service Comaira, je vous donne une estimation qui a été faite lors de la mise à disposition de services, et là, on est vraiment sur les deux fourchettes hautes au cas où on demande la totalité et le maximum des services possibles. Alors ensuite, on a la subvention aux associations, donc ça, c'est voté avant lors d'un conseil municipal que à votre budget, on vous présente toutes les subventions aux associations, et donc, voilà, c'est une règle pour une subvention. Ce qu'on peut vous dire sur cette ligne-là, c'est qu'on a 12 000 euros qui sont la subvention qui est allouée tous les deux ans pour la place transplantée, mais qu'on lisse à 6 000 euros tous les ans. Donc, ce qui fait que sur le réalisé, on a un détail d'aller sur 2 000, parce qu'en fait, on les inscrit, mais ils ne sont pas versés. Donc, le chapitre 65, on avait voté 164 978, on a réalisé 143 806 78, et on propose de réinscrire 167 400. La différence, c'est principalement dans nos services et à l'achat. En dépense imprévue, au 22, on avait voté 50 000 euros, on n'a rien utilisé, et on propose de réinscrire 50 000 euros pour l'année 2020. Alors, les choses sont compliques. Donc, on a quand même le total de dépenses de gestion, donc on avait voté un budget d'un niveau de 195 312, on a réalisé un niveau 134 650 euros, et la commission propose un budget en dépenses de gestion de un niveau de 312 660 en 2020. Alors, le chapitre 66, ce sont les charges financières. Donc là, je vais commencer par la ligne 67 12, 30 euros, c'est une ligne qu'on ne voit jamais, on a eu une amende. Donc, on a avoué 30 euros d'amende. C'est pour l'anecdote, ça fait partie des comptes qu'on peut voir apparaître en cours d'exercice qu'on n'a pas ouverts. Alors, les intérêts réglés à l'échéance, donc, en fait, ça se sont... Dans les prêts, on a, c'est divisé en deux, la partie capitale va être remboursée sur les dépenses d'investissement et la partie intérêts va être remboursée sur les dépenses de fonctionnement. Donc, on avait budgeté 36 1851, on a réalisé 34 510 70 et on propose à la commission 31 058 pour 2 000. Ensuite, les intérêts qu'on a eu le déchu, donc, vous voyez qu'il y a du positif et du négatif. Donc, une explication. En fait, on n'est pas en année calendaire, donc, sur une année, on va payer des intérêts. Pour certains, c'est. Voilà. En généralité. Donc, ce qui fait qu'on va ramener au moment où on fait les écritures à une année calendaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va avoir sur le budget total des intérêts, par exemple, 9 mois sur l'année d'avant et les 3 mois sur l'année d'après. Donc, on ramène tout à l'année. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une somme en positif et une somme en émotive. Je ne sais pas si c'est clair. Dès que vous voyez qu'on va inscrire en intérêts pour une année chute 15 000, on a réalisé 15 147,40, on va voir revenir au compte du sous en intérêts pour une année chute en négatif. moins 15 147,40. C'est une petite gymnastique. Je ne sais pas si vous avez une explication plus claire. En 2019, on a payé les intérêts pour les 2020, donc d'un montant de 15 847,40. Et du coup, en 2020, on va les enlever du compte d'exploitation de 2020 parce qu'on les a déjà payés en 2019. c'est pour ça que c'est N-1. On trouve les 15 8 c'est un jeu d'écriture. Ce n'est pas forcément des groupes qui n'ont pas de 30 ou. C'est la simplicité du... Donc, sur ce chapitre 66, on avait voté 34 709, on a réalisé 32 398,40. et on a pris 35 760,60. Chapitre 67, ce sont des charges exceptionnelles. Donc, bourse et prix, on n'a rien réalisé cette année, on a les budgets des 500, on propose de l'inscrire 500. Autre charge exceptionnelle, on va chercher sur les 4 950. Donc là, c'est là qu'on va venir inscrire et voyer ce qu'on a voté tout à l'heure. C'est une charge exceptionnelle. Ça ne se reproduira pas les autres années. on ne sait pas. On espère. Voilà. Et ensuite, au 673, les titres annulés, ça peut être des animations ou si, soit passées. C'est chez nous, ça. C'est la cantine, en fait. Oui. Si on a titré quelqu'un d'autre, on a facturé deux fois la... On a reçu un courrier d'un dossier, en fait. On a reçu un courrier d'un dossier qui nous demandait de régler 93, 96. C'est la trésorerie des commemes. On avait déjà réglé la somme. On a pu faire des démarches et prouver qu'on avait déjà payé. C'est tout ça que je l'ai retrouvé là. Ça va parler, le montant va parler 93, quand je rentre. 93, 96, ce n'est pas la cantine avec la trésorerie des commemes. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est des aberrations du système. Donc voilà, en titre annulé, ça peut être aussi on peut nous demander d'aller... Vous avez reçu qu'une facture et on l'a réglée. Et deux mois après, on a reçu une aide d'un huissier qui nous expliquait qu'on devait une somme à la trésorerie du commun. Et on leur a prouvé un numéro de chèque et tout qu'on avait déjà réglé. Ils n'ont pas suspendu la trésorerie. Donc concrètement, en fait, ce n'est pas la commune qui engage les poursuites. Ça, c'est une télévision qui est faite de trésorerie. C'est-à-dire que nous, on mandale tous les mois en l'occurrence des frais de cantine auprès des 160 et quelques familles. Et après, c'est le trésorier qui est chargé de s'assurer du bon recouvrement des dépenses. Et nous, tous les trois mois, six mois, on nous demande de nous faire un état des familles en impayés pour pouvoir les relancer directement. Mais il y a une procédure qui se fait automatiquement. Sachant nous directement sur quelqu'un qui n'arrive pas, on n'a pas assez peu de retardier qui pourra s'assurer de recouvrement. Des fois, on est informé par les familles directement qu'elles ont eu un courrier de relance de la part du trésor public alors que nous, on ne sait pas comment on est en Amérique. Donc, sous le total de dépenses réelles, on avait voté 1.331.721, on avait voté 1.167.151.94 et on propose d'inscrire 1.353. Alors ensuite, votation d'amortissement, la votation d'amortissement, c'est immobilisation cédée, la ligne que vous voyez, 5.000, on est mort, c'est qu'est-ce qu'on avait cédé comme équipement donc c'était le matériel. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on veut regarder. Il y avait en fait quand on a, dans le restaurant, quand on a acheté des matériels, c'est une partie de ce matériel qui a été cédée pour ça. Il faut par contre rembourser, on va avoir ça en partie produit, c'est-à-dire que là, c'est sorti de notre actif, donc on a 5.000 euros en moins, voilà, c'est comme ça, on a redonné 5.000 euros au trésor, le trésor a fait une facture à l'arboise et l'arboise nous a payé. Tous ces comptes-là ce sont que des comptes des comptes de clôture et des comptes non réels. En fait, c'est des jeux des comptes. La dotation aux amortissements, pareil, c'est à chaque fois qu'on investit qu'on doit amortir et en ce moment, on est modifié par l'administration. Et on va le retrouver, on le retrouvera en début. On va passer à l'investissement. Voilà. On nous ramène les ordres tout à l'heure parce qu'on aura une délibération après sur un cas de ça. Et puis le 23, donc c'est ce qu'on appelle le virement à la section d'investissement. pour 2020, le virement à la section d'investissement, vous verrez tout à l'heure quand on va vous présenter cette balance, il est de 474,192. Donc vous voyez un gros chiffre sur 2019, 1,189, 1,186, 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 c'est une prévision qu'on avait fait sur les années précédentes avec une emploi qui était de 651 euros au total. Donc c'est pour ça qu'on avait un virement à la section d'investissement où on a duré la chaussure. Donc le comptable des défenses en 2019 c'était 2,231,322 intentionnements. On a donc réalisé 1,186, 1,186, 1,186, 1,186, 1,186, et on propose d'inscrire un midiur 1,1838, 788. Voilà pour les décennements de la fonctionnement. Alors la différence c'est importante puisque le virement dans la section d'investissement il ne se réalise pas. Il y a zéro en réalisé en fait. On l'inscrit mais il n'est pas réalisé. C'est un jeu d'écriture aussi. Alors on va passer aux recettes de fonctionnement. Donc la première ligne de 0,2 l'excédent de fonctionnement reporté donc on reporte l'excédent de fonctionnement de l'année d'avant c'est vrai sur le tableau tout sera plus simple tout à l'heure mais c'est la première ligne de recette de fonctionnement pour 2019 c'était 572 445 pour 2020 ce sera 189 399 encore une fois les gros écarts c'est bien ensuite alors 0,13, atténuation de charge on va prouver les remboursements sur l'immunération le 74-19 c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on a des personnels en arrêt on va on verra en dépense certainement des remplacements encore mais on verra aussi en recette de l'autre côté ce qu'on va toucher nous sur le remboursement des rémunérations donc pour 2019 on peut pas prédire l'avenir sauf quand on a de longs arrêts par exemple on sait par exemple que quelqu'un sera arrêté 12 mois 18 mois c'est plus facile à prévoir par contre on a pas vu de cristal donc on verra une somme et puis s'il se passe pas grand chose on aura pas cette recette par contre s'il y a beaucoup d'arrêts on aura pas cette recette parce que vous voyez sur 2018 on avait des arrêts longs et effectivement et plusieurs salariés ce qui fait que on avait des recettes plus conséquentes donc on a réalisé en 2019 9307 on propose d'inscrire 5000 en 2020 voilà on va inscrire quelques jours c'est quand même par rapport au taux d'absurdité oui et quand on a quand on a comme année de référence des longues périodes d'arrêt c'est pas facile pour l'année d'après parce que je veux dire dans les précaires de 3 jours ça n'a pas de conséquences 2 mois d'arrêt ça va avoir depuis 5 mois ça a un impact et ça dépend sur quel poste et on est assuré on prend une assurance pour le groupe comme on se dit il y a une maladie et on n'est pas assuré pour un arrêt de moins qu'un jour voilà il y a un temps de carence donc le taux d'absentéisme pourquoi nous permettent forcément ça suffit pas ça suffit pas alors c'est autant on a dit que l'accident de travail quoi l'accident de travail aussi oui c'est tout ce qu'on va être amené en fait on est assuré pour compenser tous les salaires qu'on est amené à maintenant l'accident de travail dès le premier jour il y a la maladie dès le 15h voilà en fait ce qui change c'est la durée prise en charge et tout les modalités reconnus la seconde travail voilà donc on propose d'inscrire 5500 sur ce chapitre 13 pour l'année 2020 alors on suit au 70 produits et services on avait voté 139 156 on a réalisé 143 857 donc dans ce compte on va avoir ça va être nos régies nos régies de vie ou autre chose mais ça peut être aussi des remboursements sur les budgets annexes sachant qu'on ne le fait pas depuis deux ans mais on avait la possibilité de facturer par exemple au budget assainissement des heures d'administration des secrétaires par exemple on va les prendre sur le budget d'investissement un engrossement du temps de travail effectué par la secrétaire de mairie par exemple sur le budget assainissement on va retrouver aussi des on va retrouver la cantine évidemment la cantine la garderie on va pouvoir retrouver également les bâtiments qu'on met à disposition pour l'exercice des compétences communautaires on va facturer un prix au mètre carré et au temps d'utilisation du bâtiment ça va venir dans ces comptes là c'est ce que vous voyez au communement par exemple alors il y a toujours un petit décalage parce que le temps de faire les calculs souvent ça glisse voilà donc là pour cette année on est à 12 560 par exemple de recettes sur l'utilisation des bâtiments pour la compétence communautaire qu'est-ce que je peux vous dire sur ce compte là après il y a les coupes de bois donc ça c'est Alain là vous voyez par exemple on nous a fait rajouter une ligne menu produit quand on montait le budget on mettait tout sur la coupe de bois et puis par exemple le chasorier à un moment donné nous a dit oui mais là pour des caractéristiques particulières il faut ouvrir la ligne 70-23 pour les entreprises professionnelles voilà c'est pas la même chose que pour un particulier on va retrouver les concessions du cimetière aussi la bibliothèque c'est nos sources de revenus on est en dépense voilà on est en recette je ne sais pas en roue c'est parce qu'il y a c'est la ligne 2 et 3 c'est la ligne beaucoup plus haut c'est pour garder la ligne de titre voilà voilà donc au produit et services donc au chapitre 70 on avait inscrit 139 156 on a réalisé 144 157 on propose d'inscrire 114 956 la baisse du temps essentiellement liée au domine puisqu'on aura des recettes en moins sur l'arrivance cantine et gardée également sur la mise à disposition des locaux où les membres de la commune décident au regard de l'année 2020 de ne pas faire de mise à disposition pour les locaux d'été on l'a déjà enlevé en fait il y a eu des dispositions qui ont été prises pour l'accueil de voisirs cet été puisque ça reste dans les communes ce qui n'était pas ce qui n'était pas habituel puisqu'il y avait trois sites il y a toujours eu trois sites et trois sites qui étaient financés par la communauté de commune c'était dans le dispositif normal et comme là avec le Covid c'était compliqué de maintenir cette organisation ce qui fait que la paix de voisirs sera organisée de façon beaucoup plus sur chaque commune quand même gérée par le rabelais mais ça reste dans la commune pour la commune les enfants vont pas bouger comme je vous avais donc 73 impôts et taxes donc vous avez on avait voté on avait inscrit au budget taxes foncières taxes d'habitation 836 595 donc on a touché 841 926 on propose d'inscrire 849 849 taxes sur les pylônes alors ça c'est les rôles de l'UF donc c'est un montant qui croit un petit peu le chapiné donc on avait voté 89 832 on a touché 89 836 on propose d'inscrire 98 la taxe de séjour donc là vous voyez on avait inscrit 3000 on a réalisé 4288 ça dépend de l'activité c'est surtout un lien avec le 130 on ne peut pas au chapitre de son vrai on aura peut-être moins cette année puisqu'il y aura eu ce premier trimestre pour répéter à ces nains et puis on ne va pas en dessous donc en fait on reverse 10% de département vous l'avez vu tout à l'heure dans les dépenses donc en recette c'est sur deux comptes parce qu'il y a la part départementale donc là c'est pareil c'est la trésorerie qui gère le château de Segrès par exemple envoie la totalité de son montant directement au trésor public le trésor public nous affecte ça sur deux comptes et nous reprend en contrepartie la même somme pour le conseil départemental mais nous ça nous oblige à faire trois écritures en comptabilité donc au chapitre 73 on avait doté 926 837 on a réalisé 936 647 et on propose de réinstimer 936 45 donc 722 ça c'est une ligne qui permet de refacturer en fait du temps d'agent sur les travaux sur les travaux par exemple si on a des chantiers qu'on fasse en investissement on peut refacturer du temps du temps d'agent donc je pense qu'on a pas la professe on peut le faire pour une opération pour une opération pour une opération les temps pas terminés c'est pas fini mais on propose de réinstimer une fois que c'est terminé voilà c'est comme tout comme tout comme tout ce qu'on peut toucher sur des opérations enfin on peut faire sur des opérations que ce soit les subventions ou ce genre c'est toujours un chantier échoué par exemple on peut pas faire les demandes de subventions quand les travaux ne sont pas finis et qu'on n'a pas à quitter les travaux on sait quelles subventions on aura mais on ne peut pas les aider donc on propose de réinscrire 5000 euros alors ensuite donc 74 donc là ce sont les votations c'est ce qu'on va nous verser pour fonctionner donc on avait inscrit 442 874 en cotation globale de fonctionnement on a réalisé 461 937 on a inscrit 474 362 donc ça c'est les chiffres qu'on sait là-dedans bah oui on n'est pas arrivé au mois de jeu les autres années on ne sait pas forcément mais là cette année c'est la même chose en fait quand on vote nos budgets en mars on a mis une hypothèse parce que c'est pas une information qu'on a reçu on reçoit souvent les documents voilà pour savoir qu'il y a des subventions qu'on inscrit enfin des dotations qu'on inscrit au budget des fois on reçoit le paye courrier en octobre l'année est quasiment finie alors on a des fois des conditions très petites des fois moins alors LCTBA sur le fonctionnement on peut maintenant demander de la TBA ce qui n'est pas possible avant maintenant sur les défenses de fonctionnement on peut prétendre à le LCTBA donc il faut savoir que le LCTBA ils ont c'est le front de compensation de la TBA on ne retouche pas l'intégralité de la TBA mais une partie 78% mais c'est une somme qu'on va inscrire par exemple non plus les documents sont faits les documents sont faites on sait ce qu'il va être en charge mais par contre on va pouvoir le toucher peut-être que deux ans donc c'est pour ça que des fois vous voyez quand on présente le budget on a prévu tout fait ce qui n'était pas vu mais ça reste quand même écrit ça reste entre guillemets qui est acquis mais ce n'est pas arrivé quand ceux qui se disent ça c'est ce qu'on va toucher par les pompiers quand on a des personnels communaux qui vont sur la famille voilà par voie de convention donc là c'est pareil c'est ça dépend du nom de sa voiture voilà on ne peut pas on va mettre cette ligne là à l'ensemble conséquent donc on est sur le lien ensuite on a toutes les attributions de fonds départemental sur la taxe professionnelle tout ça les états de compensation tout ça ce sont des dotations des dotations d'état et puis la ligne 74-88 par exemple ça c'est une ligne qui existe encore c'est tout ce qu'on va retoucher par rapport à nos organisations sur les règles scolaires c'était au départ lors de la mise en place des tables et il y a eu un maintien à la réponde de l'église scolaire donc sur le chapitre 74 on avait inscrit en 2019 521-184 on a réalisé 542-943 on propose d'inscrire 552-552-442 chapitre 75 autres produits de gestion donc là on va retrouver nos loyers les différents loyers sur les immeubles donc c'est la poste le cabinet ça va être aussi la salle polyvalente donc vous voyez qu'on a baissé pour la salle polyvalente qu'on a réalisé en 2019 577 mais on n'inscrit que 2000 cette année parce qu'on sait qu'on a déjà 6 mois 6 mois de et la poste ça apparaît dans ce programme la poste maintenant ça apparaît dans le revenu des immeubles et puis les 76 centimes je ne sais pas 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 les 15 000 euros qui apparaissent en réalisé en 2019 ce sont le pas de porte et le matériel qui ont été achetés par l'ardoise comme tout à l'heure il y avait 5 000 euros en charge en matériel donc là il y a 5 000 là et puis il y avait 10 000 euros pour le pas de porte donc ça c'est une soirée en septembre octobre 18 et ils avaient la première année pour régler donc ça a été réglé dans la première année en 2019 donc ça c'est le minimum que l'on a d'accord donc au chapitre 75 donc on avait voté 31 100 on a réalisé 56 218 le delta c'est le valent de 15 000 et on propose de l'inscrire 35 000 donc le sous-total de recettes il était de 1 658 777 voté en 2019 réalisé 1 680 680 932 et on propose d'inscrire 1 649 290 ensuite produit exceptionnel basse et exceptionnel donc il y a quelque chose et là on va on va retrouver un mandat annulé donc sur 2019 double règlement en 2018 sur je ne sais pas je vais dire où est-il je trouve quoi je trouve nous on est arrivé en tout deux fois oui ça peut nous arriver ça peut nous arriver par exemple d'avoir un mandat qui est mis en attente au niveau de la trésorerie parce qu'il vend une pièce on renvoie la pièce et la trésorerie va le mandater deux fois alors après bon et du coup il s'en rend compte tant que ça s'agne ça se retrouve ah non j'ai peur que les notes ne sont pas non mais c'est pas les notes mais c'est tout c'est pas bon alors donc on recède donc on avait voté 2 231 322 on a réalisé 2 266 333 et on propose d'inscrire 1 188 798 mais le budget est à l'équilibre entre l'âme 7 voilà non mais je ne sais pas pour ceux qui n'étaient pas à la commission de finances les budgets sont inscrits à l'équilibre voilà pour le fonctionnement vous avez des questions on fait quoi ? d'abord les recettes ou d'abord les dépenses on fait les dépenses on fait les dépenses parce que c'est un peu facile de toute façon c'est vrai qu'on fait toujours les dépenses en fonctionnant ouais et après en investissement on a comment ça ? ah ça dépend on part ce qu'on a dans la tire et qu'on a en investissement avant de ne pas trop après c'est vrai que les dépenses de fonctionnement très honnêtement on n'a pas beaucoup d'attitude dessus parce que sur les recettes bah si après les recettes ça peut être voilà par contre sur les recettes oui ça pourrait être augmenter les loyers ça pourrait les impôts mais on n'a pas non plus beaucoup d'attitude donc pour le fonctionnement voilà alors c'est vrai qu'on n'a pas on se rappelait tout à l'heure à voter les taux d'imposition c'est vrai ? une nouvelle formule et c'est en fait les taux d'imposition qui vont déterminer les 840 000 euros donc là en fait la proposition qui est faite c'est en gardant les mêmes taux que le vide donc ça augmente un petit peu puisqu'en fait les bases les bases foncières augmentent et on n'aura plus non plus à voter le taux pour la taxe d'habitation donc on n'a qu'un moyen maintenant d'augmenter les recettes c'est sur les taxes foncières foncières bâties et les foncières non bâties c'est pour ça qu'on arrive aussi à l'opéliance investissement on dépend de l'investissement donc on avait voté en 2019 293 069 donc on prévoit et on prévoit les prix 194 270 170 encore une fois c'est l'endroit du groupe ce chiffre là en fait les travaux ne sont pas terminés donc on n'a pas donc c'est le gros delta vous verrez demain à l'année prochaine en 2 ans à 1994 continue dans cette colonne ensuite ce qu'il faut savoir c'est que notre la ligne des emprunts mais la grande règle c'est que de toute façon notre résultat de fonctionnement doit à minimum nous permettre de couvrir nos habiletés dans le printemps donc tout à l'heure je vous disais on a vu une ligne d'intérêt en fonctionnement donc là on va retrouver la ligne qui correspond au capital c'était combien de intérêt ? 30 et quelques ouais donc remboursement du capital voté en 2019 120 de 1734 réalisé 114.161.04 on propose d'inscrire 115.723 donc au chapitre 20 une mobilisation incorporelle donc là ça va plutôt être tout ce qui va être frais d'études quand il y a eu plus c'est tombé là-dedans ça va être aussi les concessions et les licences informatiques c'est pas tout ce qui est important on a voté en 2019 27.844 on a réalisé 23.130 on propose d'inscrire 22.500 donc dans les inscriptions pour l'année 2020 on remet 1000 euros sur la ligne si on est amené à faire une modification du plus en frais d'études les 5.500 vont correspondre aux études de géomètres et des frais de notaire 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 il y a les diagnostics énergétiques dans les réseaux dans les 5.500 euros et puis on va 51 16.000 euros ça correspond à notre logiciel de portail et toutes les licences c'est que ? tous les ans on repaie nos licences qui rentrent dans ce budget je voudrais que ce que c'est le logiciel de portabilité c'est du log c'est une grosse partie 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 parce que nous on dit alors pareil vous m'arrêtez s'il vous plaît plus d'explications au chapitre 204 subventions d'équipement donc on a inscrit 5.500 euros donc ça c'est pour un raccordement des frais que je vous donne maintenant c'est pour le lotissement qui est en train de se construire donc ça tous ces frais là c'est à la charge de la commune lorsqu'il y a des autorisations de données sur les lotissements le raccordement principal est de la charge de la commune alors on va voir le chapitre 21 donc le chapitre 21 immobilisation corporelle on avait voté 450.834 on a réalisé 201.000 390 on va voir le temps en détail peut-être alors il peut arriver qu'on inscrive des choses pendant la commission elle va statuer après vous avez voté un budget qui des fois l'année passée il n'y en a pas fait parce que soit ça c'est décalé du temps soit il y a des autres choses de fait ça c'est la vie de la commune on avait inscrit donc en terrain vu 10 euros on n'a rien réalisé je vous propose d'inscrire 24.000 euros avec différentes sur différents postes l'agrandissement du parking du restaurant le passage de la rue des Rosiers après on va en fin je vous expliquez plus et le terrain des bouts donc terrain nu c'est quand on va aménager un terrain pour faire un parking pour faire un passage c'est pour l'achat c'est pour l'achat avec l'aménagement du arrière voilà c'est toutes les allées qui ont été aménagées dans nos cintières on a deux vies pour la prochaine c'est surtout en fait c'est le le projet de l'erreur c'est le cas alors hôtel de ville on avait c'est le ça le conseil les derniers en fait on a blessé le plafond on a réalisé et on a fait une épanse il reste un peu de déco un peu ici dans le bâtiment scolaire on avait du gt 110 000 euros on a réalisé 6 176 96 et on propose de réinstaller 6 000 euros je vous les en mais et là on propose de la ligne au dessus de refaire le bureau d'Anthony je ne les a plus le bureau je ne les ai pas maintenant on est déjà par la meilleure il n'y a pas plus le bureau d'Anthony on va passer du bureau la compta les deux bureaux qui sont côte à côte il y a encore de la moquette au sol c'est vrai que les peintures sont à refaire depuis un petit peu de temps donc on a une place en lundi on refait le sol contre bâtiment public donc on avait budgeté 230 500 euros on a réalisé 130 5487 on propose d'inscrire 20 000 euros dans le cas du terrain et la faillite petite précision qu'on peut faire c'est que depuis l'année dernière on demande toutes les opérations qui ne sont pas réalisées dans l'année on ne les met plus en compte 21 318 ou par exemple pour l'école 21 312 on va la trouver en 23 et quelques plus bas c'est pour ça qu'il y a une différenciation par exemple on a l'aménagement du local commercial du secteur national en place à boulangerie qui a commencé la dernière qui était prévue dans cette ligne là et l'extension du restaurant scolaire qui était prévue dans la ligne de bâtiments scolaires comme c'est des projets dont on n'est pas sûr d'avoir payé l'intégralité des factures au 31 décembre ça ne veut pas dire que les bâtiments que les travaux sont terminés c'est qu'on n'ait pas payé l'intégralité des factures en général il faut 3 mois après la fin des travaux payer les dernières factures une fois que l'ensemble des certifications sont faites donc lorsqu'on n'a pas la garantie d'avoir les travaux entièrement réalisés facturés avant le 31 décembre la trésorerie nous demande maintenant de les mettre en 23-15 pour les anciens conseillers municipaux l'année dernière ça nous a obligé à passer une délibération municipative en cours d'année c'est ce qu'on a expliqué l'histoire avec la grosse emploi de l'eau et on a des sommes qui sont passées sur l'année c'est pas forcément des nouvelles sommes c'est une réaffectation entre on n'est pas sur les mêmes chapitres entre le 21 et le 23 plus bas donc là cette année c'est des projets qui sont budgétés sur le chapitre ensuite donc au réseau de voirie on avait 17-15 on a réalisé 1834-17 donc on vous a 116 970 donc ce qui correspond à la route de l'eau un peu de la dormison et partir de la salle de tête c'est sur la voirie c'est peut-être où c'est pour ça en fait on met des indications quand on fait la commission finance la plupart du temps on arrive à avoir des idées quand même quand on prépare la commission on a une idée des sols on va avoir nécessaire et des fois ça va être au lieu ça dépend du travail de la commission on a déjà 95 000 presque à 90 000 sur la route la route de l'eau si on verra ça avec la commission on aura déjà ça va falloir franchir dans la scie on peut aller jusqu'à 45 000 oui c'est ça oui alors au 21-52 installation de voirie on a des budgets des 6 000 on a réalisé 358-72 on propose de réinstaller 6 000 ce qui correspond à l'éterrage dans cette ligne on va passer les pages par exemple en tout cas sur l'investissement 21-531 résumé l'adoption d'eau on a vu le budget des 5 000 on a rien réamné on a fait un photo incendie à la fin du juillet sauf qu'il n'y a pas assez de débit ça c'est plus pour c'est de l'entretien mais il y a peut-être ça nous arrive d'avoir des photos incendies à changer en passant des décisions oui raison d'électrification donc là c'est le on peut voir l'éclairage l'éclairage de la salle d'éfecte c'est plus la salle d'éfecte oui donc on propose d'installer 6 000 à l'armes ça a été fait donc il y a des euros autre matériel et outillage donc là on va venir inscrire si on achète des équipements pour faire son investissement il y a un projet de nettoyeur de voirie pour 6 500 euros autre installation et matériel donc là il y a 1000 euros c'est si on est amené à acheter ça ça peut être un matériel par exemple un équipement pour le restaurant scolaire quand on a une panne il faut racheter matériel de transport donc il y a 12 000 euros d'inscrits qu'on n'a rien fait sur l'année 2019 il y a un projet de véhicule pour l'atelier combien ? alors il y a 12 000 euros d'inscrits je crois que ça n'est pas possible tu peux en parler tout à l'heure tu peux en parler tout à l'heure donc là moi je vais le mettre donc je vais le faire sur ce programme matériel de bureau et informatique donc il y a un projet d'acquisition pour promouper des ordinateurs je ne sais pas c'est du remplacement c'est du remplacement de matériel vous m'arrêtez c'est le mieux que je vous donne le taille immobilier donc on avait assis 13 1904 on en a réalisé 1334 on fait des campagnes de l'atelier non parce qu'on remet des immobiliers scolaires donc là il y a le immobilier de cantine puisque le gros projet c'est l'extension de l'instruction scolaire et du matériel enfin d'autres tables et chaises pour remuner les équipements de classe on propose d'instruire 17 160 euros là on a l'idée qu'est-ce qu'il y a ? non rien ensuite autre immobilisation on propose de l'instruire 250 euros école maternelle et école élémentaire donc ils ont un budget investissement budget investissement c'est en fonctionnement ils ont un budget ils ont aussi un budget investissement qui correspond à l'achat de porteurs de trucs d'un cours donc on propose 700 euros pour l'école maternelle et 1000 euros pour l'école élémentaire voilà on a une ligne nouvelle depuis l'année dernière la ligne du conseil municipal enfant puisqu'ils peuvent investir acheter quelque chose donc on propose 2000 euros pour le conseil municipal enfant ça a fait l'objet de 1000 euros alors après il n'y a rien d'inscrit en fait l'année dernière parce qu'il n'y a pas de compte c'est ce que je vous disais tout à l'heure si c'est de l'alimentation qu'on a pour l'alimentation parce qu'ils achetaient pour une voiture donc on ne peut pas parler mais s'ils achetaient un ordinateur qu'on le mettrait dans la ligne informatique on sait que c'est ils ont 2000 euros c'est leur 2000 euros qu'on va venir après mettre sur les vols 21 1883 la dépense pour la bibliothèque en fait ça ça correspond donc tout ce que la bibliothèque va acheter comme livre c'est des face en investissement c'est assez nouveau depuis 3-4 ans et ça c'est proportionnel au long de la dette donc le budget c'est aussi 500 euros on a réalisé ce 6223-981 en 2019 la dernière ligne c'est des jeux pour l'étape enfin des jeux quand ils ont besoin qui fassent en investissement 500 euros ils n'ont rien acheté dans les immobilisations corporelles on avait un fiscal 450 834 on a réalisé 201 390 et on propose d'inscrire 252 580 ensuite au chapitre 23 immobilisation en cours opération en cours donc on va retrouver nos grosses opérations donc c'est là où vous voyez que l'enveloppe de l'aménagement du bourg 23 000 le compte 23 12 en fait on va retrouver pour 23 15 les 554 388 c'est ce qui a déjà été payé sur l'aménagement du bourg en 2019 il restera par exemple 221 468 sur l'année 2020 construction donc les 270 000 euros c'est le restaurant scolaire ce que disait Anthony tout à l'heure et puis le 17 pré-nationnel et la ligne 238 avant ce que vous voyez sur un réalisé 2019 c'est quand on a commencé à verser des choses qui étaient des avances sur la grosse opération du bourg on ne pouvait pas venir le déduire dans le 23 18 où on avait dit l'envoi complète parce que c'était une avance sur des travaux qui n'étaient pas mis alors là c'est pareil c'est la trésorerie qui est tout à peu d'existence mais globalement au final la somme prévue si on refutit à tous les comptes on sera sur sur le volume prévu donc on avait donc budgété 850 euros on a réalisé 580 2701 et on propose d'inscrire en 2020 491 468 dans lequel figure le reste de l'opération du bourg donc comme investissement ça nous fait un sous-total de gestion on avait voté un niveau 451 402 en 2019 on a réalisé 927 391 on propose l'inscrire 897 777 ensuite on a une ligne de dépenses imprévues donc on pourra prétendre en budget 2020 en budget de 152 181 donc le sous-total des dépenses réelles il était de 1 543 758 en voté en 2019 réalisé 927 391 proposé pour 2020 1 2 1 139 958 donc le total des dépenses d'investissement 1 836 827 voté en 2019 réalisé 1 222 460 inscrit pour 2020 enfin proposé pour 2020 2 34 120 pour les dépenses des questions sur les dépenses investisseurs quand on parle par exemple du restaurant scolaire c'est la part communale est-ce qu'il y a des il y a des des questions après en dépenses on met toujours en bloc global comme pour le bon à la finale 850 et en recette de confinement on va voir dans les recettes les dotations qu'on a vu sur le restaurant scolaire en fait on a toujours la dépense totale c'est aussi parce que souvent c'est des opérations qu'on va retrouver sur deux ou trois exercices parce qu'on voit qu'on peut toucher par exemple le CTBA deux ans après on va toucher une subvention des fois sur l'exercice d'après on va faire quand même deux exercices après c'est souvent sur nos exercices les travaux qui vont prendre beaucoup de retard sur la fin avec les derniers documents qui sont arrivés très tard et la demande de subvention qui se décale et qui arrive vraiment en début d'année souvent ça ne se croise pas c'est vraiment la dépense totale et les recettes d'un autre est-ce que la subvention on l'a à la fin une fois que tout est payé on ne touche pas on peut demander des avances sur le lc par exemple quand on fait des opérations qui vont être aussi subventionnées par le département ou par la société d'un plus c'est pareil on peut toucher la subvention là par exemple on a reçu la compte pour les travaux du monde on va de même on a reçu la compte d'une demande lancée en septembre ou tard nous montons des subventions c'est variable c'est nous qui demandons les sommes ou c'est ça dépend des organismes en fait il y a des organismes qui allouent 20% il y a qui font 30% je sais que la DETR donc c'est la dotation des équipements pour les territoires de gros ça va de 20% à 50% alors souvent on demande du maximum et on aura peut-être un bon sens sur la note des 50% après c'est l'étape enfin c'est la pratique qui a une enveloppe et en fonction de toutes les demandes qu'ils peuvent recevoir ils attribuent des priorités et après ils vont aller telle somme pour tel projet donc c'est un petit peu le bonheur la chance sur les subventions qu'on peut avoir après nous on essaie de prioriser vraiment les projets qui correspondent en fait à la dotation qu'ils veulent subventionner maintenant donc l'aménagement du bourg en fait ça correspondait à des dotations assez importantes donc c'est pour ça qu'on avait positionné ce projet en priorité qu'en fait quand on demande de la DETR à la architecture on donne une priorité dans nos projets on en voit qu'il y a deux projets il faut vraiment mettre un projet prioritaire qui sera on aura une dimension par contre le deuxième on aura pas forcément le suivant après le département c'est souvent de 10 à 20% je crois que ça va même jusqu'à 80% sur les objets énergétiques ça va être 50% pour l'achat de terrain où il y a un projet environnemental en fait il faut rentrer dans les cases que l'organisme en fait peut promouvoir donc après c'est vrai pour le verger communal par exemple c'est l'opération Inescence à l'arbre ça va être 15 euros par arbre qui sera compté donc après toutes les subventions sont différentes en fonction du projet et la difficulté c'est d'essayer sur un projet bien déterminé savoir quelle est la subvention qui est la plus accumulée c'est pas cumulable non c'est pas cumulable c'est non parce qu'en fait si on demande des fois une subvention à l'organisme elle est pas cumulable avec les autres donc nos recettes d'investissement donc le FC Guillaume on en a parlé tout à l'heure on a été groupé en 1951 1817 vous voyez on n'a rien réalisé en 2019 donc on a eu des deux sur la prévision de 2001 149 900 on a été un stade l'étal d'aménagement ça c'est en fonction d'un désagrément si on a beaucoup de gens qui peuvent construire bien ça rentre s'il n'y a pas de construction ça donc on a réalisé en 2019 17675 donc on a fait en 2020 au 1068 c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé donc ça c'est donc c'est ce qu'on va sur la chaussette donc c'est une écriture encore une fois et on voit donc pour le prévu 2020 c'est les 1094 162 dont je vous ai parlé au tout début le versement vous le verrez tout à l'heure sur le récap donc au chapitre 10 dotation et plan d'hiver donc on avait doté 354.407 en 2019 on a réalisé 310.670 en 2019 et on nous propose l'installer en 2001 en 1954 en 2002 puisqu'on a 894.170 au 13 chapitre 13 subvention d'investissement donc c'est là où on va retrouver les subventions notamment par exemple pour l'enveloppe du bourre les 200 000 euros du fonds de concours de la communauté commune on passe au bras une fois qu'on aura des factures mais ça veut dire que les factures on les paye avec quels sous ? avec notre économie avec notre trésorerie une fois tu nous avais dit très choqués qu'on était obligés comment on ne recevait pas l'argent d'emprunter alors ça c'est autre chose ça c'est en fonction par exemple on touche on touche par 12ème donc c'est à dire qu'on a une somme globale qui est listée sur 12 mois toutes les je ne sais pas toutes les semaines on va faire comme ça tous les mois en 12ème on va toucher mais quand on a si on a admettons on a fait notre budget sur 12 mois on va avoir réalisé toutes nos opérations en octobre ça c'est du produit un peu comme ça si on a réalisé toutes nos opérations en octobre mais qu'on n'a pas fait toutes nos recettes en octobre on n'a pas le droit d'être à des pibes en clair si je crois c'est pas comme à la maison donc on a une possibilité qui est celle de donner une ligne de trésorerie c'est le revolving de l'administration donc la ligne de trésorerie elle va nous permettre notamment de couvrir les salaires les deux mois restants et puis les créances si on a des cartes qui tombent si on n'a pas assez cette ligne de trésorerie en fait on va la rembourser dès qu'on aura touché nos 12ème suivants c'est notre voilà nos 11ème et 12ème qui restent c'est parce qu'on ne peut pas être à découvert je ne sais pas si mon explication est claire mais c'est pas c'est un emprunt en tout simple one shot quoi alors si on va avoir des frais on va avoir des frais mais ça n'a rien à voir avec un emprunt que c'est quand même pas aussi coûteux mais c'est quand même c'est coûteux mais c'est coûteux par exemple donc c'est vrai que ça nous est arrivé une seule fois sur le mandat dernier et c'était vraiment en novembre et on a voté tout de suite on peut établir les fois à voter une ouverture de ligne de trésorerie en fin d'année au cas où au mois de décembre on en ait besoin qui n'est pas forcément le cas on l'a fait en 2019 on l'a vu la voter en octobre au cas où toutes les factures de l'aménagement du bourg arrivaient à être payées en novembre et en décembre et qu'on n'allait pas recevoir les subventions au même moment donc il y a des fois des ouvertures de ligne qui se font à titre préventif et c'est pas quand on ouvre une ligne de trésorerie il n'y a rien débloqué il n'y a aucun quand on ne l'a pas déclenché ça nous foutons bien mais c'est une des possibilités très souvent il n'y a même pas signé avec la dent mais ça n'empêche une possibilité qu'on capte par contre ça laisse notre budget tel qu'il est tel qu'on a voté avec les jours c'est à dire que dans les faits dans les dates c'est virtuel on a tout mangé avant que tout n'en a donc la région ça c'est des subventions donc je parlais du du fond du grand concours de la commune de la commune 200 000 euros vous voyez une subvention ça défaite alors dans ce compte là dans ce compte 1328 ça peut être aussi on va faire des investissements pour une association de la commune par exemple on va acheter des équipements parce qu'une association veut fonctionner se développer et on se met d'accord voilà la commission et c'est la commune qui achète et par contre l'association en question va venir subventionner pour une partie ou pour la localité donc là notamment la subvention pour la salle des fêtes c'était sur des travaux à la salle des fêtes et l'association a bondé sur ces travaux alors ensuite de la NETR les amendes de police ça va être des subventions qu'on va recoucher sur des aménagements de sécurité par exemple donc là pareil ça peut être d'un dossier on demande et puis on sait si on est éligible aux amendes de police sur tel ou tel travaux donc en subvention d'investissement on avait donc inscrit 576 819 on a réalisé 0 on ne les a pas touchés mais ça reste les écritures c'est acquis mais voilà dans le temps c'est ce qui peut expliquer pourquoi je me met de ça vous pouvez expliquer le déficit voilà l'investissement aussi puisque les subventions ne sont pas arrivées mais elles sont pas perdues pas perdues pour tout le monde pas pour nous en tout cas et donc pour 2020 en recettes d'investissement on propose 469 plus 123 au chapitre 16 emprunts et d'aide on en a pas fait un petit peu fort donc les recettes le sous-total de recettes réelles votées en 2019 936 226 réalisées 310 670 inscrit 1 523 185 pour 2020 c'est toujours un peu possé puisque il y a l'enjeu de l'enjeu très bien le mobilier en 2184 c'est toujours le reprouvez ça c'est notre jeu d'écriture avec le restaurant on a recettes dépenses on vous l'a dit tout à l'heure et les subventions d'équipements RCA les notations de la mort pour trouver en défense ce confinement il y a là ouais voilà les opérations d'ordre pareil c'est les avortissements opérations d'accompagnement opérations d'avance sur travaux ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc en investissement en 2019 on a payé 25 148 d'avance et en 2020 à la fin des travaux sur la dernière facture de chaque entreprise on va récupérer ces avances donc en fait c'est une somme qui apparaît en recettes au lieu de leur sur une facture de 100 000 euros ça fait beaucoup pour un solde sur une facture de 30 000 euros de l'entreprise scolace qui a fait l'engagement du cours on va lui renverser que 25 000 on aura bien 30 000 euros en ligne dépense on aura 5 000 euros en ligne recette donc c'est le même principe ça je crois un peu ce que disait aussi la trésorerie aime beaucoup découper les choses et faire faire plusieurs lignes et donc au 21 c'est le virement de notre section de fonctionnement qui va cette année ce sera 2 474 donc on a un total de recettes d'investissement de 2 millions 03420 pour 2 millions avec les dépenses d'investissement voilà c'est bon ? 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 je sais que c'est une manière particulière mais je sais que si on avait plus de jeux à faire avant d'aller ou faire il y a quoi que le sujet avait en place pour lesquels il y avait des nouveaux projets depuis ce que je n'ai pas cru il n'y a rien il n'y a pas mal de questions il n'y a pas mal de questions je pense il n'y a rien pour la communication pour investir dans par exemple des matériels informatiques comme parlait après c'est des conditions de travail et puis il faut les coucher là-bas ou alors ça sera inscrit sur le budget démocrate en fait c'est souvent si c'est pour cette année il y a des du débat par avance non ? non ? donc ce ne sera pas avant le débat là par exemple pour cette année on est en juin les commissions elles ont commencé à travailler nous par exemple en septembre ou en octobre les commissions elles vont statuer elles vont se présenter au conseil municipal au projet voilà par exemple cette année on a une forte chance que ça arrive en fin d'année voire en début de 2021 par contre pour l'année quand on en fera le budget 2021 les commissions elles vont se mettre par contre et puis elles seront déjà en fin de l'année les envies ça viendra très vite les besoins on montera le budget 2021 parce qu'on va démarrer on va voter le budget à 6 mois et là on a 6 mois pour faire tout ce qu'on a inscrit et vous allez voir que avec la lenteur des fois c'est une année particulière en fait on va bosser 6 mois on va être en congé même si tu prends la parole par exemple le temps que les études se fassent parce qu'on a mis au tard de lancer les marchés ça sera encore cette année c'est ça et puis bah c'est par contre sinon effectivement c'est ce que tu dis s'il y a un projet qui tombe dans la nuit il compte sur les défenses en fait j'ai des projets qui ne sont pas que l'on est heureux ah bah après bon j'ai bien on va les rêver ça va être en fait dès que c'est des demandes de subvention ça peut demander des délits supplémentaires il y a un dossier de subvention à manger il y a une délibération du conseil municipal on n'a pas pas commencé l'opération tant qu'on n'a pas reçu la notification de subvention d'accord ça c'est la calme ça c'est la calme donc la notification de bonne réception d'un nom de subvention c'est à dire que on peut commencer des travaux avant d'avoir la validation officielle du montant on ne peut pas les commencer avant que l'organisme à laquelle on a demandé une subvention nous dise votre dossier est complet on a bien tous les éléments on valide la réception de votre dossier ça ne vaut pas validation du montant mais ça vaut validation du dossier c'est là qu'après ils décident si on a 20 ou 50% donc des fois c'est compliqué d'engager les travaux en ne sachant pas si on a 20 ou 50% d'accord je prends l'exemple volontairement on va attendre de faire quelque chose oui mais après il y a beaucoup de projets qui passent aussi en fonctionnement oui parce que il se passe quand même d'autres choses c'est sûr que c'est un peu particulier qu'un projet qui il faut savoir s'il va à signer un devis sauf que le délai c'est vraiment un peu plus beau parce que là il faut une délai de ration du conseil municipal donc il faut forcément qu'on se réunisse donc c'est vrai qu'il y a des délai et après moi j'ai pour moi de dépenser des choses qui nous potez vous pouvez au budget on va donc à côté un budget mais si dans l'année il y a quelque chose qui n'était pas prévu au budget je ne peux pas avoir la réponse avant de me demander oui oui après c'est oui quelque part c'est pas le plus c'est 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 bon c'est le budget il y a juste le deux trois il y a beaucoup de chiffres en fait en fait ça c'est ce qui nous permet de vous aller retrouver tout ce que on va retrouver tous les chiffres enfin les grands chiffres et sur les sur les cinq dernières années donc ça permet d'avoir une évolution donc recettes d'éclosation exercice 2019 donc ça c'est les recettes de fonctionnement donc on est à 1.693.887.000 euros et en dépenses d'exploitation 1.172.779.91 ce qui fait un résultat de fonctionnement de l'année de 511.107.62 à ce résultat en fait on va rajouter le résultat de l'année précédente qui a été excédentaire de 512.745 ce qui fait un résultat de fonctionnement de l'année 1.82.552.1062 donc ça c'est le résultat 2019 de fonctionnement alors ça paraît beaucoup mais ça va à la vite ensuite en investissement donc on a les recettes d'investissement de 326.298.03 avec 927.391.25 de dépenses d'investissement ce qui fait un résultat en déficit d'investissement sur l'année 2019 de 601.093.22 et on avait en plus un déficit d'investissement de l'année précédente de 293.069 de 293.069 je pense pour ne pas vous inquiéter c'est toujours un déficit mais c'est normal parce que ça sent plus vite que ça rentre en investissement on avait l'habitude d'avoir des dépenses entre 300 et 500.000 euros là c'est vrai qu'on a une année 2019 qu'on a dépensé beaucoup plus que d'habitude donc forcément ça se ressent sur le résultat d'investissement d'année qui est de 894.172.22 donc le besoin de financement en fait en investissement il est de 894.172.22 on a un résultat ce qu'on a vu tout à l'heure de recettes de fonctionnement d'1.083.552.22 donc il faut qu'on affecte ce résultat il faut qu'on reporte donc ça c'est le résultat de 2019 il faut qu'on le reporte sur l'année 2020 et on va reporter une partie donc en recettes d'investissement au titre enfin au compte 10.68 donc 894.172 et la différence en fait il va rester un report de fonctionnement de 189.390 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure et puis on reporte le déficit d'investissement de 189.4.172 voilà un petit peu comment on construit le budget en fonction des résultats de l'année et l'année passée c'est bon ? si il n'y a pas de questions je vous propose de passer une question oui c'est une question qui dure 60 secondes c'est bon je vous dis juste pour dire que c'est pas long je peux poser ma question oui donc conformément à l'article 21.21.13 du code général des collectivités territoriales qui précise que tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération et de l'article 21.21.26 de semaine code toute personne physique ou morale a le droit de demander communication notamment des budgets des comptes à l'article 311.9 du code des relations entre le public et l'administration l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur par preuve électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs numéro 2017-2028 étant donné que le technicien de la société éditrice du logiciel utilisé en mairie m'a confirmé que l'extraction au format numérique ne prend que quelques minutes chaque année et que les tests que j'ai réalisés m'ont permis d'anonymiser un document de plusieurs milliers de lignes en moins d'une minute je renouvelle ma demande que soit transmis une fois par an le grand livre de compte aux élus et aux citoyens qui en font la demande donc ma question est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses cette demande on va discuter on va le rendre disponible sur le site internet super merci beaucoup c'est quelque chose qui va être réalisé enfin on ne va pas comment le volume de la sélection donc ça sera possible super c'est pas ce qu'on a vu c'est pas ce qu'on a vu non c'est pas non c'est un document de travail ça rentre encore plus dans le détail c'est parce qu'il me semble que ce que tu nous envoyais tu sais sur l'électricité là sur les consommations c'est marqué grand livre oui donc c'est ça c'est un document comme ça une partie de ça il y a il y a 10 millimètres par mois c'est vrai combien ? 10 millimètres d'accord après il y a plein de documents que l'on peut mettre à disposition après il y a des documents administratifs que l'on va mettre à disposition donc on va on va créer en fait une page sur le site internet sur la diffusion des documents et au fond bien merci c'est pas moi qui ai demandé mais je t'en ai quand même donc on va passer au vote du compte de gestion du budget principal 2019 donc c'est l'approbation du compte de gestion dressé par le monsieur Piro donc qui note présentier payeur donc il s'est satisfait présenter le budget primitif 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent les titres définitifs des créances à retrouver le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délibrés les bandes euros de titres de recettes les bandes euros de mandats le compte de gestion dressé par le receveur accompagné le développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif l'état du passif l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de clément ordonnancés qui va procéder à toutes les opérations dont il lui a été prescrit de passer dans les écritures considérant l'exactitude des comptes statement sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris la journée complémentaire statement sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 pour ce qui concerne différentes sections budgétaires et budgétaires le budget statement sur la comptabilité des valeurs inactives est invité est invité à déclarer que le compte de gestion resté pour l'exercice 2019 par le receveur visé et certifié conforme par l'internateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part donc ça c'est le trésorier qui confirme que le compte de gestion contre l'exercice s'en transforme au niveau de tous les mandats et les critiques de recettes qui sont passées est-ce que quelqu'un est contre ? ça se tient ? oui ensuite c'est le vote du compte administratif du budget principal 2019 pour le vote du compte administratif monsieur le maire sur le cadre de la salle donc je vais passer la parole à Alain Brionne premier à trois délégués et le moyen d'âge puisque en fait moi je n'ai pas le droit de participer en fait au vote du compte administratif je vous laisse oui on n'a pas le droit non alors c'est ça en fait monsieur Souillard c'est ça est-ce que je veux pardon ça s'en sort c'est bon je suis Je vais vous donner au niveau de la section de fonctionnement des dépenses. Donc, il y a 1,182,799 euros pour une recette de 1,683,187,53 euros. Un résultat de la reportée M1 à 572,445 euros. Le résultat de fonctionnement cumulé de 1,83,752,62 euros. La section d'investissement dépense 927,391,25 euros pour une recette de 326,298,02 euros. Résultat reporté M1 de 293,064 euros. Résultat moins 894,162,22 euros. Reste à réaliser sur l'expense 1,20 euros. Résultat d'investissement cumulé de moins 894,122,22 euros. C'est ce que vous demandez, je pense. Ce qui veut dire que je vous demande de voter le compte administratif 2019. S'il est contre, s'abstient, une seule fois, c'est bon. Oui, il y a procuration pour l'impiné. S'il est contre, s'il est contre. S'il est contre, s'il est contre. Merci, merci. Donc, l'affectation des résultats 2019, par exemple. on a parlé vous l'avez pas fait ça ? concernant l'affectation du résultat du fonctionnement sur l'exercice 2019 on reporte les 894.162 en déficit d'investissement et on reporte les 189.390.40 en résultat de fonctionnement cumulé est-ce que quelqu'un est contre cette affectation du résultat ? ça tient ? ok ensuite on propose les votes pour les votes des taux 2020 donc la proposition de la commission financière est de ne pas augmenter les taux pour la taxe financière sur le non-bâti et la taxe financière sur le bâti pour l'année 2020 donc on reste à 22,45% sur la taxe financière bâti et 45,37% sur la taxe financière non-bâti sachant qu'on ne vote plus les taux sur la taxe d'éducation est-ce que quelqu'un est contre ? ça tient ? ok ensuite donc on propose de voter le budget primitif 2020 celui qui a été présenté par Exabel avec donc je répète un budget un budget d'équilibre en section de fonctionnement à 1,831,788 euros et en section d'investissement à 2,34,120 euros quelqu'un est contre ? ça tient ? ok et dernier point concernant le budget 2020 le budget d'investissement prévoit en compte de 204 la réalisation de réseaux réseaux électriques donc ces opérations comptables devront faire l'objet d'un amortissement dont la durée doit être prévue par délibération la nature de cette opération de comptable faisant référence à des liens immobiliers ou des installations la durée des amortissements est de 30 ans et donc on est invité ce soir à se positionner sur cet amortissement donc c'était 5500 euros pour l'aménagement d'investissement électrique pour les autres c'est là 5500 euros pour je pense que la dernière fois qu'il y a eu cette évaluation c'était et après sur les 30 ans on n'a pas de choix en fait oui qu'est-ce qu'on vote dans la caractéristique mondiale aucune on est obligé de les avortir en fait mais il faut une délibération du conseil oui en fait il existe 3 durées d'avortissement 10 ans pour tout ce qui est bien oublié 30 ans pour tout ce qui est installation et réseau et 40 ans pour tout ce qui est installation ferroviaire et ailleurs portuaires donc là on nous dit c'est 30 ans on vous prévient on vous prévient c'est ça on est pas bien mais il faut que ce soit bien littéral ou bien c'est une cipale oui donc est-ce que quelqu'un est contre ça se vient ok si on était contre on n'en pourrait pas faire la dépense ensuite on vous propose de passer au vote du budget assainissement alors il est un peu plus simple le budget le budget d'assainissement parce qu'il y a un peu moins de ligne il est assez simple alors en assainissement en fait on a voté en 2019 pour des entretiens et réparations pour 4846 euros nous n'avons rien à réaliser on propose de 5000 euros sur l'entretien et réparation on n'a pas de charge de personnel on n'a pas de personnes dédiées en fait au budget d'assainissement on va retrouver en fait nos charges financières comme le budget le budget principal avec les intérêts d'emprunt et les intérêts qu'on veut une année je suis de l'année N et de l'année N-1 sur sur la station d'éclaration et sur le réseau en fait on a des intérêts d'emprunt à hauteur de 12228,49 euros en début de 2019 et on propose 11632 euros puisque les intérêts ont tendance à baisser et donc les intérêts couriront les CHU donc 9062,75 en année N réalisés et on propose 8753 et 9062 en année N-1 et puis on a eu 1100 euros de titres annués sur les exercices antérieurs c'est une on a dû faire une double fluctuation sur un branchement raccordement et puis après on va retrouver la dotation de l'amortissement comme budget principal et là on est sur les dotations de l'amortissement à 2417,31 euros réalisé en 2019 et on propose 2418 en 2020 et on propose en fait sur l'année 2000 enfin on avait proposé un virement à la sélection d'investissement de 60 273 euros en 2019 et on propose 54 973 euros en 2020 ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement prévu de 107 189 réalisé 42 1808 et proposé en 2020 91 714 pour financer les dépenses de fonctionnement nous avons l'excédent antérieur reporté donc 42 183 2019 de 20 898 en 2020 nous avons donc les redevances à sélectionnement donc prévu 44 000 réalisé 33 591 83 puisqu'en fait les redevances n'ont pas été adressées aux contribuables pour l'année 2019 puisqu'en fait on a un problème de convention entre Suez et le syndicato c'est le syndicato qui fournit à Suez les quantités consommées et en fait Suez a racheté Nantes des eaux en fait on avait un contrat avec Nantes des eaux Nantes des eaux a été racheté par Suez et c'est Nantes qui avait un contrat avec le syndicato et lors du rachat par Suez la convention avec le syndicato n'a pas suivi en fait ça va se résoudre mais c'est pour ça que vous avez coïté les habitants n'ont pas reçu en fait la réaction comment ça va se passer pour ceux qui ont reçu qui pouvaient aller parce que pour l'instant ils auraient pu alors si c'est mensualisé je ne sais pas si non c'est pas mensualisé ils vont le faire plusieurs fois en fait mais on a pris le même donc c'est arrivé sur les autres qu'on a racheté par la Suez sur Pécomois et sur les communes de l'adversé de l'innové donc depuis en fait ils ont fait une année 2019 plus une partie de l'année 2020 le restant de l'année 2018 et une partie de l'année 2019 sur la facturation et le restant de l'année 2019 a été décalé sur 2020 ils n'ont pas tout mis la même année à la suite c'est ce qui est également au début donc normalement vous auriez dû recevoir en mai un courrier explicatif de ça c'est ce qui était prévu de la part de Suez on les a renoncés pour savoir où ça en était puisque nous on a demandé est-ce que chaque habitant concerné par la taxe d'assainissement reçoit un courrier avant de recevoir sa facture mais donc on prévoit pour l'année 2020 50 000 euros pour attraper le retard de 2017 après on a la participation pour l'assainissement collectif donc ça c'est pour les taxes de raccordement on avait prévu alors c'est 1100 euros la taxe de raccordement on avait prévu 5 5 raccordements en 2019 donc il a été réalisé 3 5300 et donc on prévoit 5 raccordements en 2020 donc ça c'est toutes les nouvelles constructions où il y a une demande de raccordement au réseau et puis après on va trouver la cote-part des subventions d'investissement donc de 15 316 votés en 2019 donc réalisés et puis la même proposition pour le lendemain ce qui fait un total des recettes de fonctionnement 107 199 votés en 2019 52 206 211 réalisés et on propose 91 714 en équilibre avec les dépenses de fonctionnement des questions sur fonctionnement de saignissement super alors on passe directement à un investissement on a un déficit il y a un déficit d'investissement qui était de 14 624 euros en 2019 qui est de 30 883 en 2020 on a les remboursements d'emprunts à hauteur de 14 330 euros en 2019 14 055 en 2020 il était prévu des travaux sur le réseau ou la station d'éclaration à hauteur de 36 408 euros a été réalisé 7032 euros de travaux et prévu 46 020 de travaux alors principalement alors ça peut-être pas vous parler du coup il y a 6000 euros en fait c'est alors en fait c'est une surverse c'est en fait au niveau de la route des comois on a lancé de station qui est devenue en fait une pompe de refoulement toutes les eaux usées arrivent à ce niveau et sont refoulées à la station d'épuration route de marinée on a quand on a des orages importants on a des eaux parasites en fait qui arrivent dans notre réseau de la saignissement et qui peuvent en fait générer une surverse dans le milieu naturel ça ça peut arriver et aujourd'hui on n'a aucun moyen de contrôler en fait les quantités qui sont surversées dans le milieu naturel donc l'idée c'est d'équiper en fait la 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 station au décombre d'un d'un équipement permettant de mesurer les quantités qui sont versées dans le milieu naturel donc ça il y a 6000 euros en fait ça coûte 15 000 euros mais le reste est financé par l'agent de l'eau en fait et puis également un dégrilleur qui se trouve actuellement au niveau de la pente de reculement qui n'est plus dimensionné pour les eaux que l'on reçoit et donc qui est à changer et qui serait positionné en fait au niveau de la station d'éclairation et là c'est un budget de 42 000 euros de TTC et puis on aura en 2021 un diagnostic à faire sur notre réseau d'assainissement et sur notre station d'éclairation en plus éventuellement de la grandir donc voilà pour les travaux prévus sur le réseau de la station et puis on retrouve les subventions d'équipement à 15 316 euros ce qui fait un budget d'investissement en dépenses voté 80 678 réalisé 36 666 68 et proposé 106 274 pour 2020 et l'investissement est principalement financé par donc l'affectation du résultat donc 30 883 et puis le 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 on a l'agencement l'aménagement donc les 2418 et puis le virement de la section de fonctionnement que l'on a dit tout à l'heure donc qui était de 60 260 en 2019 et qui est de 54 973 en 2020 donc un budget à équilibre à 106 274 avec les dépenses d'investissement avec le tableau qui a été le même tableau sur la complétation de l'état donc procès d'exploitation 52 206 91 dépenses d'exploitation 42 808 55 soit un résultat de l'année de 9 398 36 on a un excédent de l'année 2018 de 42 3682 63 ce qui donne un résultat de fonctionnement de l'année à 51 780 99 20 417 31 de recès d'investissement 36 666 68 de dépenses d'investissement soit un déficit de 16 259 37 auquel on rajoute le déficit de l'année précédente de 14 16623 soit un résultat déficitaire d'investissement de 30 882 90 et puis pareil donc on refait le même exercice que le budget principal donc les 51 780 99 de résultat seront affectés donc 30 882 90 en 10 68 et en recours de fonctionnement de 20 888 et puis le record sur le déficit de d'investissement de 38 de 1892 90 des questions sur l'assignissement j'ai peut-être été un peu vite mais en fait c'est très important c'est sur les travaux de l'équipe qu'il y a vus c'est pas un gros budget le budget de l'assignissement ça concerne que les gens du bourre ça concerne que les gens du bourre que la réglération si t'en souviens c'est pas normal non 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 c'est une question oui c'est une question de son humour donc l'assignissement autonome est géré par la communauté commune qui organise des contrôles de non fonctionnement des stations des barcues des trosses des installations c'est en général tous les 8 ans ils ont recommencé l'année dernière ils ont commencé une contrôle donc vous avez un courrier comme quoi il y a quelqu'un d'habitude qui viendra du personnel communautaire qui vient je n'allais pas alors que au départ c'était une société privée c'était la salle c'est une compétence communautaire qui à un moment ils avaient pas le choix de déléguer à une entreprise privée et qui a été reprise il y a deux ans deux ans et demi en gestion propre par la communauté commune une répartition des compétences entre la partie communale qui reste sur l'agglomération et la partie communautaire qui est hors l'agglomération je vous propose de passer au vote du budget annexe de saignement sur le compte de gestion de 2019 pareil on a l'approbation du compte de gestion pressé par monsieur Pirault le receveur je vous relis pas ce que j'ai dit tout à l'heure mais on est invité à déclarer que le compte de gestion pressé par les progressés de 2019 par le receveur visait certifié conforme par l'opérateur n'est pas ni observation ni réserve de sa part est-ce que quelqu'un répond ça se vient ok le vote du compte administratif 2019 donc pour le vote du compte administratif monsieur le maire se retient la salle je laisse la parole à monsieur Bouillon premier adjoint voyant d'argent pour l'approbation des comptes administratifs alors le compte administratif 2019 est-ce que les chiffres suivants section de fonctionnement dépenses 42 188 de 55 euros recettes 52 206 de 91 euros résultat reporté 42 309 32 63 euros résultat de fonctionnement cumulé cumulé 51 780 99 euros la section d'investissement dépense 36 666 76 78 euros recettes 20 417 31 euros report report résultat reporté M1 14 623 53 résultat d'investissement cumulé moins 30 880 euros 410 je vous invite à voter le compte administratif 2019 qui est contre qui est sur le compte qui est le compte qui est le compte Donc le compte administratif, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes qui ont été mandatées et titrées par le maire au cours de l'année 2019. En fait, il ne peut pas être juge et partie de cet état. En fait, il ne peut pas valider ce que lui-même a fait toute la vie. Donc en fait, le compte de gestion, c'est le trésorier public qui a validé ça. Le compte administratif, en fait, on demande au conseil municipal de revenir valider ce que M. le maire a fait durant l'année en validant toutes les écritures comptables et ce que le trésorier a fait durant toute l'année en supervisant les opérations. Et donc, il validerait ce qu'il aurait fait. C'est pour ça que légalement, il doit sortir. Mais le conseil municipal, au cours de l'année, il vote tout ce qui se passe dans l'année pour l'assainissement. Il vote le budget. Donc on vote une deuxième fois à chaque fois. Il vote à chaque fois qu'il y a des marchés importants, des choses comme ça. Donc on est fait en venir à voter. On vote à chaque fois qu'il y a des marchés et en plus, après, il faut voter en synthèse. En fonctionnement, vous allez pouvoir voter à chaque fois. Les factures que je reçois de Restomal, par exemple, pour payer la cantine, on va passer toutes les factures en vote. En fait, si ça rentre dans les comptes, moi, je les valide sans passer au conseil municipal. En fait, là, le budget qui a été voté ce soir me permet en fait d'exécuter toutes les dépenses courantes. Mais également, si on prend l'investissement sur les licences des produits, des logiciels, là aussi, en fait, on a des contrats qui sont passés. Une fois que le contrat a été délibéré en finitale, moi, j'exécute les dépenses sans qu'on reçoit les factures. C'est pour ça que je ne peux pas voter sur tout ce que j'ai fait dans la même chose. Oui, mais pourquoi tu sors ? C'est réglementaire. La tradition. Ah non, c'est la loi. C'est la loi. Voilà. Au cas où il y a un conseiller qui va s'exprimer sans que le mètre, je dis que le regard, il puisse le faire. Ça répond à ma question ? Oui, c'est bon. Donc, l'affectation du résultat, donc, comme on l'a dit, donc, on affecte 30 882,90 euros sur... Un recès d'investissement entre 10,68 et 20 898,09 euros sur... Au contre 0,02 en recès de fonctionnement. Et puis, le déficit d'investissement de 30 882,90 euros. Est-ce que quelqu'un est contre ? Ça tient ? OK. Par exemple, là, sur le budget d'assainissement, là, ça autorise, en fait, si les dépenses d'investissement... Au seuil qui sont intérieures, en fait, un seuil qui m'est autorisé, je peux signer, en fait, le devis, je peux signer les factures, sans avoir une élaboration du conseil équitable. Au seuil qui fait par le budget ? Oui. Et au seuil qui fait par les marchés publics, également... Donc, le double... Le double seuil, qui était un seuil qui était à 15 000 euros... Qui était à 15 000 euros en mars 2020, et qui est passé à 40 000 euros en mars 2020. C'est à dire, aussi, c'est des premiers faits, comme on le dit, c'est 30 000 euros en mars 2020, je crois, mais ça augmente aussi. Je ne sais pas si on fait un tour des commissions. Ce n'est pas prévu à l'heure du jour, mais je pense que c'est pas mal si on a besoin de fixer des... C'est surtout des dates. Des dates, c'est des... On va en parler après. On va juste, à l'heure de l'étude, on va en parler, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, le reste, tout le monde. Vas-y, vas-y. HPE, déjà, au niveau de la commission, on va arrêter. Éventuellement, il faut un peu de joie, il y a des choses à être en place, déjà, ça puisse se mettre ensemble, et puis, voir en quelle direction on part. Parce qu'on a quand même des projets qui sont en cours, qui ne sont pas, évidemment, arrêtés, parce que vous êtes là pour le faire. Et est-ce que... Alors, moi, vous auriez une convoquation, de toute façon, mais est-ce que le lundi, 22, 18h, vous... Pour la commission, on va arrêter. C'est bon. C'est bon ? Non, non, c'est pas bon. Après... C'est de l'année, c'est vrai ? Non, c'est... Ah oui, c'est de l'année. Je peux pas le semaine prochaine, alors, donc... Mais... De toute façon, on pourra nous énerver. OK. Alors, vous avez une convoquation pour le lundi, 22, 18h. Je vous exposerai éventuellement les travaux à l'EGP et éventuellement ce qu'on pourra faire suivant ce qu'on vient de parler au niveau du budget. La deuxième chose, si je m'arrêtais là, c'est parce que c'est urgent, c'est au niveau véhicule. Alors, on a, mis à part le traiteur à l'EGP, des côtés, on a trois véhicules, et ça va vous donner la circulation d'ici, on a trois véhicules pour les agents, dont on a remplacement d'il y a 24 ans, ou quelque chose comme ça. On a, on avait quand même une base de véhicules assez, disons, assez égagée, on va dire. Et on a remplacé un petit peu de la mesure. On a commencé par le camion, donc aujourd'hui on a un véhicule qui va bien. On a, je crois que c'est l'année dernière, on a acheté... 18, 18. 18, on a acheté donc un cambrou électrique, l'occasion. Donc, deuxième véhicule remplacée. Mais par contre, on a le troisième, qui est un très mauvais état, et avec beaucoup de frais, et c'est pourquoi on a investi dans le budget 4 000 euros pour retrouver là. Donc là, aujourd'hui, on a... C'est ça, non ? C'est 13 ? Il faudrait savoir. C'était quoi ? Non, non, c'est quoi ? Moi, j'ai du changement, moi c'était 15. Alors, vous vous en avez... C'était quoi ? C'est pas le cas. Je suis malheureuse si c'est pas le 10. Résultat, comme c'est pas le qui n'utilise pas les véhicules quand même, c'était bien de demander aux agences qui voulaient éventuellement ce qu'ils ont remplacé le plus facile pour eux, entre divers travaux, les matériels, maintenant, et tout. Alors, ils ont été pour éventuellement avoir un trafic de versant pouvoir monter dedans à la hauteur d'un homme, pouvoir recharger... Parce qu'aujourd'hui, pour le remplacer, aujourd'hui, on a un Gen-Pi. Le Gen-Pi, c'est quand même, pour honnête, c'est pas le camion, ça a quand même le tollé. Donc, j'ai trouvé un véhicule, un bâton, un bâton qui est à 80 000 kilomètres, par notre agent Renault. Et, pour un sein de... C'est pas encore que ça fait négocier, mis à part la carte de risque, je pense que ça sera un grand livre. Donc, on est d'accord. Et puis, un véhicule propre, évidemment. Alors, 8 kilomètres contrés, je pense que quand on a fait un véhicule comme ça, 6 000, 5-6 000, c'est un maximum d'arrivée. Je pense qu'il y avait deux endroits. Alors, il y avait une possibilité, et c'est pas du tout la même, c'est de partir aussi sur un véhicule électrique. Mais dans cette taille-là, et ce venu-là, on a dû la trouver, parce que, déjà là, ça va bien de bien de 100 mètres, ça c'est sûr, et à l'occasion, on va prendre. Alors, moi, je vous demande tout simplement si, en effet, vous êtes d'accord qu'on puisse investir sur le sogement de maternelle-là, parce qu'en effet, c'est quand même assez recherché. Pour l'instant, il l'a ramené sur son garage, il appartient à la salle de renouement, mais il vient juste de rentrer et il va repartir assez rapidement. Alors, il faut qu'on décide sur l'achat, une fois, celui qui est là. Et en sachant que notre jeune fille, normalement, n'a plus que 10 jours à voler, parce que la contre-technique est plus grande. Mais comme il y a des frais entre la pompe d'injection, le flux de gazoil et tout, il faut arrêter ça tout de suite. C'est très, très enommagé. Donc, la question de se poser, est-ce qu'en effet, vous êtes d'accord qu'on puisse investir sur ce genre de liquide-là, celui d'un ou à l'autre, mais c'est un tout bon, parce qu'on va avoir un problème de l'église quand même ? Je vais avoir un niveau prix sans le plumpit. Si tu veux le racheter... Non, mais avant, je vais peut-être le rentrer pour 3 000 euros, on est dans les coups. Ça, c'est pour ça qu'il ne va pas de 1 000 euros. Je tiens à le dire. Ça sera peut-être 14 900, mais ce n'est pas près. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on doit investir dans ce genre de fil-là ou il faut chercher autre chose ? Moi, je me suis rapproché des agents techniques et eux, c'est lui qui... Ça correspond à leurs besoins ? Oui, voilà. C'est un véhicule qui... Le côté vécu, il n'y a pas de souci à se faire. C'est un véhicule propre et tout. Maintenant, je pense que c'est la règle du travail. Si même nous, on n'est pas les équipeteurs du véhicule, au moins, il faut votre avis sur la chaîne véhicule. C'est un investissement, ça ? C'est un investissement. C'est un investissement. Ça, ce n'est pas un achat courant. Ce n'est pas un... C'est pour le fonctionnement de la commune, malgré tout. C'est un investissement. On investit dans le véhicule. Et quand je dis 15 000, c'est toute taxée. Et on l'a morti. Oui, on l'a morti. On espère le garder plusieurs millions. Oui, c'est ça. En principe, quand on est arrivé en 2008, on avait quand même une flotte de véhicule à CAG qu'on a pu remplacer au fur et à mesure du temps, comme je viens de le dire. Bon, après, évidemment, on a des véhicules récents. On paye le PTC, on récupère une partie de la TVA, c'est ça ? Oui, on récupère la TVA. On récupère les FC TVA, donc le score de 78%. Donc, ça a l'air d'être une bonne affaire, en fait... Oui, oui, mais après, il y a une garantie, il n'y a pas besoin. On s'est démiquus que... Là, l'écrit qu'on nous annonce, c'est le TTC ou c'est en fait ? C'est le TTC. C'est le TTC, voilà. Donc, il est dans les budgets... C'est le TTC. Oui, il est dans les budgets aussi. Oui, oui, d'accord. Vous voyez, c'est ce qu'on paye. Oui, c'est ce qu'on paye, effectivement. Et après, en recette, on va récupérer une partie de la TVA. D'accord, c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à cet achat ? Non, c'est possible. Non. Donc, on te missionne pour... Je vais voir ce que je peux faire. On va peut-être... Négocer le prix, après... Négocer la reprise. Oui, oui. On peut peut-être faire ta grise à la rigueur, mais on va voir. De toute façon, il est juste là, il n'y a rien arrêté. On voulait que le Conseil soit au courant, ce qui est normal. Et à partir de là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci. Pour le reste, il y avait pas mal de choses, mais je pense qu'en effet, on verra la prochaine. Et que déjà, au moins que la Commission soit dans le bain, on est au courant de ce qu'on peut faire et qu'on va faire. Pour le prochain Conseil, on pourra, au Conseil, vous amener à d'autres initiatives. Merci. 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 Jeudi 18. 18 ou 18h. Jeudi 18 juin, 18h30, et on le fera ici, dans cette salle-là. Alors, je fais passer les feuilles de signature des budgets, il y a quatre signatures. Merci. Est-ce que Géraldine t'a appelé ? Non, on s'est réunis le 2 juin. On a déjà une dizaine d'actions en cours. C'est parti. Par contre, il faut donner la vie à tout le monde. Ça va être beaucoup plus long. On est parti sur les quatre domaines qu'on avait annoncés lors de la campagne. Sur chaque domaine, on a déjà les quatre actions, à peu près. Ça fait quatre fois. On est là, quatre fois comme ça. Et on se retrouve le 2 juillet. Pour formaliser un petit peu tout ça, puis voir après à qui il faut demander des sous, si les autres sont d'accord. Parce que je vous rappelle que l'environnement, c'est super transversal, donc on va tous vous en tituler. Et on a reçu aussi, en fait, le syndicat de rivière, le projet de restauration de zone humide, des filles. Oui, qu'on m'a fait passer. Donc, on pourra étudier les financements possibles en fait, par rapport à ce projet. D'accord. On va pouvoir bénéficier de 50% de subventions à l'étude des projets et des travaux. Donc, à voir ce qui va se faire réaliser. Commission de communication, du coup, on a fait une première réunion début juin. On peut prévoir la prochaine, peut-être début juillet. Je ne sais pas si vous êtes tous disponibles, par exemple, le 1er ou le 3 juillet. Oui, un mercredi ou un vendredi. Il y a quelle heure ? Déjà le 1er ou le 3 ? Il y a le prochain conseil. On va faire le 3 juillet. Le 3 juillet, c'est pas le 3 juillet. Donc, le mercredi plutôt ? D'accord. Donc, le 3 juillet, ce sera le prochain conseil. D'accord. Alors, le 1er, est-ce que vous préférez 18h ou 20h ? 18h, du coup, pour le 1er juillet. Ok, avant ça, on va peut-être prendre ce que tu vois avec Beranger pour le prochain magazine. Parce que là, il était pratiquement fait, voir ce qu'on lui rajoute. Mais est-ce que tu as contacté Beranger ? Après, dans le bulletin, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans le genre. Oui, mais est-ce qu'il y a été tout ce qu'on avait parlé ? Il n'y a pas parlé, hein ? Non. Donc, tout ce qu'on a fait. Non, mais oui. Avec très actualisé, si c'est toujours l'actualité. Et puis, il faut bien faire un... Il va sortir quand, quand ? Ben, mi-juillet. Mi-juillet, donc... Et c'est... Le avant-de-brunier. Avant-de-brunier ? Ah oui ? Ben, c'est pour demain. Oui, bon, c'est pour demain. Oui. Et Beranger, elle avait eu un réunion ? Non, elle n'était pas là, la première. C'est vraiment... Enfin, il faut, d'ailleurs, l'associer. Il faut vraiment qu'elle soit là, parce que c'est elle qui a des choses à proposer, déjà. Et, enfin, il y a vraiment... C'est très important qu'elle soit là. Surtout pour la fabrication du magazine. Ah oui ? Après, il peut y avoir des sujets... Oui, mais si c'est pour le magazine, c'est vraiment important qu'elle soit là. De faire la première partie sur le magazine. C'est ça, on peut le faire au début, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'elle a fait ses vos livres directs. Oui, oui. Enfin, sur son... Ah oui, on a les armées. Alors, ensuite, j'ai envie de terminer une date de visite des bâtiments communaux. Alors, soit on fait début juillet ou soit en septembre, je ne sais pas ce que vous préférez. Je pense que début juillet, le premier samedi, s'il y a une autre personne, c'était le... Je ne sais pas, là. C'était le 4 juillet. 4 juillet, il y a beaucoup d'absents, le 4 juillet ? Ah oui, tous les samedis, en fait. Tous les samedis. Ah oui. Sinon, c'est un soir, en septembre. C'est un peu de temps, c'est pas rationnel. C'est un peu de temps, c'est pas rationnel, mais les gens sont là, voilà. Je peux le prendre, c'est sûr. Ah oui, moi, je ne sais pas. Alors... Alors... Est-ce qu'on fait ça avant le conseil ? Le soir de... 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 C'est intéressant, hein, mais... On se peut demander au syndicat... Oui, il faut le faire, il faut le faire. Il faut que ce soit la journée, vraiment. On ne peut pas que ce soit un soir, je pense, quoi. Le soir de... Avec sa rénovation de... De l'étage, quand même. Je le montre. Ce sera éventuellement... Il n'est pas avant le conseil aussi. Alors, je ne sais pas. Enfin, ça dépend s'il y a beaucoup de choses à visiter. Ça va faire beaucoup ce soir. Atelier, 28 heures ? Est-ce que c'est la station de dépuration ? C'est super intéressant. Est-ce que c'est la station de dépuration ? Là, il y a peut-être pour une heure, en fait, à la station de... Ça va être un peu plus de choses à l'épreuve. Oui, ça va être un peu plus de choses à l'épreuve. Mais ça, on peut faire ça un peu... On a un peu plus de choses à l'épreuve. On a un peu plus de choses à l'épreuve. Comme le chef de l'épreuve. C'est ça, on peut expliquer. Ça se met par un choc. Les écoles. Oui. 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 Le gymnase. Je ne sais pas si vous le connaissez ou... On peut y faire un tour rapide. On peut y faire un tour rapide. Après les écoles. Le gymnase. Oui. Le gymnase. Vous savez, il y a le cabinet des professionnels de santé. Là, ça reste assez de l'allocation. L'église... On peut monter au clochet. C'est possible. C'est possible. Oui, mais je veux dire, au début d'un organisme qui vient, ça a coûté 2 000 euros et puis 4 mois, ils étaient rendus. C'est-à-dire, au début d'un organisme qui vient, ça a coûté 2 000 euros. On a fait une extension pour ceux qui vont à l'échetterie, on a fait une extension de l'atelier qui est quand même... Le jeudi 2, on a mis une commission environnement. Jeudi 2, on a mis une commission environnement. Oui, c'est Gérard. Oui, c'est Gérard. Mardi 30. Il y a la réunion d'association. Voilà. Mercredi 1er, communication. Il y a la réunion d'association. On a mis trois conseils principaux. Merci. 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 C'est 20h, le 3, le chemin à la fin. C'est où, Cécile ? C'est où, le 30 ? Ici. Et est-ce que le lundi 6, soyez-vous. Le 5 janvier. Le 5 janvier. Le 5 janvier. Le 6 janvier. Le 6 janvier. Après, on va arriver au... C'est en septembre. Septembre. Non. Ce ne peut pas être dimanche matin ? Le 5 janvier. Le 5 janvier. Le 5 janvier. Le 5 janvier. C'est un dimanche matin. Et après, la 24 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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